Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci à tous d'être là, c'est nombreux quand même. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est pas une tâche facile qui m'attend, puisque je vais vous parler de la pyramide de Kéops et je l'ai intitulée cette conférence « L'effet face au fantasme ». C'est-à-dire que je vais insister sur des choses qui vont vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce qu'est la pyramide de Kéops, ce qu'elle représente, et de tous les mystères entre guillemets qui l'entourent. Voilà, donc le but ce n'est pas de traiter un par un, une par une, toutes les théories qui ont trait à la pyramide de Kéops, parce que je n'en aurais pas assez d'une soirée, ni d'une journée, ni même d'une semaine, puisqu'il y en a des milliers, des centaines. Le but c'est vraiment de vous éclairer sur la pyramide, c'est de vous exposer ce qu'on sait. Je vais vous faire une visite guidée du complexe funéraire et une visite guidée de la pyramide en elle-même. Et je vais commenter à chaque fois, voilà, tous les petits problèmes qui ont trait à chaque fois ce qu'on va voir, ce qu'on va voir sous les yeux. Et ça va vous permettre de comprendre, d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est la pyramide de Kéops, comment elle fonctionne et ce qu'elle représente. Tout d'abord, je vais situer son cadre historique et géographique. Alors ici, on a 3000 ans d'histoire, environ 3000 ans d'histoire égyptienne, qui sont rassemblées dans ce petit tableau chronologique. Et donc, le règne de Kéops se situe ici, en vert. On est aux environs de 2500 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire de l'Égypte, l'histoire écrite, commence environ vers 3000 avant Jésus-Christ. Et la civilisation égyptienne se termine, on considère qu'elle se termine à l'invasion d'Alexandre le Grand, vers 333 avant Jésus-Christ. Et donc, le règne de Kéops se situe assez tôt dans l'histoire égyptienne. On est à l'Ancien Empire, vers 2500 avant Jésus-Christ. Et ce que j'ai encadré en rouge ici, c'est l'ère des pyramides, l'ère des pyramides royales. Donc on a dressé des grandes pyramides de Djoser jusqu'à Amosée, ici. Donc durant près de 1000 ans, 1100 ans. Et géographiquement, la pyramide de Kéops se situe dans la banlieue du Caire. Donc ici, vous avez encadré ici la zone, ce qu'on appelle la zone Memphite. Donc Memphite, c'est l'ancienne capitale égyptienne. Et le Caire se situe un peu au nord. Et la pyramide de Kéops se situe sur le site qu'on appelle Giza. Donc le site de Giza est très connu, puisqu'on le représente souvent, quand on parle de pyramide d'Égypte, on le représente souvent, le site de Giza avec ses trois pyramides. La pyramide de Kéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. La pyramide de Kéops pourrait être la pyramide la plus au nord de tout le territoire égyptien. Mais il y a cette petite pyramide, ici, établie par son fils, Réjedef, qui se situe à Abour-Awach. Que sait-on de Kéops ? Comment se le représente-t-on ? Alors tout d'abord, on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que de l'histoire du règne de Kéops, on ne sait quasiment rien. Et ce qu'on en sait, c'est seulement des choses qui ont été rapportées beaucoup plus tard par l'historien grec Hérodote, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et Hérodote, ce qu'il en sait, lui, c'est ce qu'on lui a dit à l'époque. Alors, il faut savoir que d'Hérodote, entre Hérodote et Kéops, 2000 ans les séparent. C'est-à-dire qu'Hérodote, c'est de Kéops des choses qui ont été rapportées, des formées, des ragots. Et donc une histoire qui est peu flatteuse, en fait, finalement. On lui dépeint Kéops comme un tyran. Alors il faut savoir, justement, que cette source est beaucoup trop tardive pour être prise au pied de la lettre. Et donc, de Kéops, comment on se le représente ? On se le représente avec cette petite statuette qui est très célèbre, puisque c'est la seule représentation en trois dimensions du souverain. Alors j'ai l'habitude de dire que Kéops, c'est une très grande pyramide, et à côté, c'est une très petite statuette qui nous le représente. Assez paradoxalement, elle est minuscule, elle ne fait que quelques centimètres de haut, elle est exposée au Musée du Caire actuellement. Et cette petite statuette, on sait qu'elle est de lui, parce qu'elle est gravée au nom de son nom d'Horus, parce que Kéops avait aussi un nom d'Horus, l'Horus Medjidou. Voilà. Et à côté, j'ai reproduit une scène qui est beaucoup, beaucoup moins connue. C'est aussi Kéops. Et en fait, alors, malheureusement, vous voyez qu'on voit Kéops, mais son visage est complètement martelé, il était abîmé avec le temps. Et ce bas-relief a été retrouvé dans les ruines de sa chaussée, de son temple funéraire, qui s'utilise juste à côté de sa pyramide. Donc ce bas-relief a été retrouvé au XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Voilà. Alors, il existe d'autres représentations qui sont parfois attribuées à Kéops, mais vraiment, on a de gros doutes là-dessus. Là, on est sûr que c'est lui. Là, cette statuette et cette représentation de bas-relief, c'est bien Kéops. Donc je situe un peu la grande pyramide dans le contexte des autres pyramides. Il faut savoir que la pyramide de Kéops n'est pas une pyramide unique. Alors, beaucoup de gens s'intéressent à Kéops, s'intéressent à la grande pyramide, et ignorent complètement qu'il existe tout un tas de pyramides qui ont été édifiées avant et après. Alors, la pyramide de Kéops se situe ici, c'est la plus haute, historiquement, c'est la plus haute jamais érigée. Mais la première pyramide, la pyramide de Djoser, se situe là, vous voyez, elle faisait 60 mètres de haut. On a établi des pyramides à degrés, ensuite des grandes pyramides, sous le règne du père de Kéops, Snefro, et enfin vient le règne de Kéops. Et ensuite, d'autres pyramides seront aussi érigées, quasiment aussi grandes que la sienne. Et enfin, alors pour diverses raisons que je ne peux pas détailler ici, parce que c'est quand même assez compliqué, mais l'ère des grandes pyramides va prendre fin, mais on va toujours ériger des pyramides de 50-60 mètres de haut. Et tout ça sur une durée de 1000 à 1100 ans. 1100 ans, pardon. Donc aujourd'hui, on se focalise sur la pyramide de Kéops. Et donc, comme je vous le disais, en préambule, la pyramide, ce n'est pas qu'une simple pyramide, ce n'est pas un objet géométrique posé sur le désert, complètement mystérieux, et sur lequel on peut étayer tout un tas de théories assez des plus sérieuses ou plus bizarres. Non, une pyramide, on est certain que c'est une tombe, ça, il n'y a aucun doute, et une tombe qui se situe au sein d'un complexe funéraire et d'une vaste nécropole. Alors, si l'on reconstitue, d'après les vestiges, la pyramide de Kéops et tous les bâtiments qui l'entourent, on a cette vue ici. Donc là, vous avez une restitution 3D du complexe funéraire de Kéops à l'époque où il a été achevé. Donc vous voyez bien que derrière, on n'a toujours pas la pyramide de Képhren, ni la pyramide de Mykérinos, puisqu'elle n'existait pas encore. Voilà. Elle siégeait seule sur le plateau de Giza. Donc, vue en plan, vous voyez ici, pyramide de Képhren, pyramide de Mykérinos qui seront bâties plus tardivement. Et donc, cette pyramide, vous voyez que il y a plusieurs éléments. Il y a une chaussée, il y a un temple de la vallée, il y a un temple funéraire, il y a des pyramides de Rennes. Il y a des mastabas, donc des tombes qui ont appartenu à des membres de la cour. Et donc, tout ça est très documenté. On a retrouvé dans ces mastabas des reliefs, des inscriptions qui mentionnent le nom de Kéops. On sait que ces membres de la cour ont bien vécu du temps de Kéops. Alors, je commence la visite du site par le port et le temple de la vallée. Alors, je reviens un peu, voilà, parce qu'ici, ah si, on le voit très bien là, vous voyez le plan du complexe funéraire, on s'y situe là. Alors, tout ça, on ne voit plus aujourd'hui. Alors, c'est très malheureux. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, tout ça, on pouvait encore espérer en voir des vestiges ou au moins l'imaginer. Maintenant, on ne peut plus du tout, puisque le Caire et la banlieue du Caire s'est fortement développée depuis le XIXe siècle et elle est venue s'établir jusqu'au pied du plateau de Giza. Alors, si vous vous situez sur le plateau ici, en bordure, juste au bord des mastabas, et que vous regardez vers la ville, c'est tout ce que vous voyez. Alors qu'il y a 100, 150 ans, ce qu'on voyait, c'était une vaste vallée d'une île verdoyante avec des zones inondées. Et donc, le port et le temple de la vallée se situent maintenant sous les immeubles de la ville qui se situent juste à côté. Et figurez-vous qu'on sait ça, parce que dans les années 90, au moment où cette ville a gagné en importance, au moment où on construisait les immeubles et on établissait les fondations, on a découvert des traces de murs qui ont appartenu au complexe. Alors, comment on a pu deviner que ça appartenait bien au complexe de Khéops ? Parce qu'en fait, certains de ces murs étaient construits en basalte. Donc, le basalte, c'est une roche volcanique qui est très noire et qui est vraiment caractéristique du complexe de Khéops. C'est-à-dire qu'à Giza, il n'y a que dans le complexe de Khéops qu'on retrouve du basalte, et particulièrement dans le temple funéraire. Et donc, on a coutume, beaucoup dans le grand public, de critiquer un peu le travail de Zahiawas. Alors là, on peut lui rendre hommage quand même, parce que c'est quand même lui qui a alerté dans les années 90, du fait que durant les constructions des immeubles, on était en train de détruire justement des vestiges archéologiques. Et donc, il a alerté les autorités. Ça s'est stoppé un peu le temps de faire des fouilles, des excavations, et de faire quelques relevés qui ont permis quand même de déterminer quelle était l'origine de ces monuments. Alors, je crois savoir, mais je n'en suis pas sûr, qu'il existe encore l'un de ces murs, je pense que c'est celui-là, qui se situe dans la cour d'un immeuble. Alors, je sais que ça, c'était vrai il y a quelques décennies. Est-ce que c'est encore le cas ? J'en sais rien du tout. Mais la plupart des vestiges qui ont été relevés dans les années 90 sont aujourd'hui disparus, sont recouverts par les habitations. Alors, pour vous montrer un peu, voilà, la différence avec la photo que je vous ai affichée juste avant. Aujourd'hui, c'est la ville. Alors, regardez, quand on était en haut de la pyramide et qu'on se tournait le regard vers le Caire, eh bien, tout ça, là, c'était une vallée verdoyante, voilà, qu'on cultivait après Frédéric. qu'on cultivait tous les ans après les inondations. Donc, le Caire, vu que c'est une photo quand même assez ancienne, que j'ai colorisée moi-même, le Caire, normalement, est visible, mais là, c'est vrai que la résolution ne suffit pas et donc, on ne voit pas. Et ici, si on se tourne à partir de la vallée vers la pyramide, on voit encore les restes de la grande chaussée qui reliait le temple de la vallée au temple funéraire de la pyramide. Et vous voyez que durant les crues annuelles, eh bien, tous les abords du plateau étaient complètement inondés. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de crues en raison du barrage d'Assoy. Et ici, donc, sur toute cette vue-là, c'est une reconstitution, en fait, de l'égyptologue américain Mark Lenner qui, après de multiples carottages faits aux alentours du plateau, a permis de reconstituer les zones qui étaient inondées au temps du règne de Khéops. Et donc, ces zones inondées permettaient justement d'acheminer les matériaux, de faire accoster les bateaux au plus près du chantier. Donc là, je zoome un peu, voilà, je quitte le port, les vestiges du port, voilà, qui maintenant sont recouverts par la ville et je continue, comme si j'étais un prêtre égyptien, j'emprunte le port, je rentre par le port, je rentre par le temple d'accueil et ensuite, j'emprunte la chaussée qui conduit au temple funéraire. Alors, vous voyez ici sur le plan, la chaussée était assez grande. Et Hérodote la compare, enfin, compare sa construction, compare l'exploit de sa construction à celui de la pyramide elle-même. Il dit que la chaussée aurait requis 10 ans de construction. Et cette chaussée, d'après lui, était recouverte d'inscriptions. Alors, il y a de fortes raisons de le croire, ce qu'on va voir après, justement, quand on devait bien retrouver des vestiges d'inscriptions de bas-relief. Et au XIXe siècle, vous voyez que cette chaussée, eh bien, il en restait encore quand même pas mal de vestiges. Il y avait beaucoup de blocs de taille mégalithique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a un tout petit homme, là, voilà. Ça vous donne l'échelle. Voilà, ici, vous voyez, l'homme, et la taille des blocs qui constituaient la chaussée. Alors, tout ça, aujourd'hui, a été en majeure partie complètement exploité par les carriers, par les constructeurs. Et ce qui reste de la chaussée est aujourd'hui recouvert par quelques maisons. Alors, pour vous donner un point de comparaison, pour imaginer ce à quoi pouvait ressembler cette grande chaussée, là, je vous montre deux chaussées qui existent toujours. Salle de gauche, ce sont les fondations de la chaussée du roi Unas à Saqqara. On peut visiter ce complexe funéraire. Alors, bien sûr, les fondations ne sont pas établies sur toute la longueur de la chaussée, parce que cette chaussée est très, très grande. Elle fait plus d'un kilomètre et demi de long. Mais vous voyez quand même l'importance de la construction. C'est quand même quelque chose. Des fondations solidement établies qui peuvent... Alors, dans le cas de Khéops, on est à plus de 20 mètres de hauteur de fondation. Et ici, c'est la grande chaussée du site d'Abour Awash et qui existe toujours elle aussi. Voilà. Donc, celle-là est très grande et là, on en voit encore... Là, c'est une base talutée qui est artificielle qui a permis justement de relier le temple de la vallée au temple funéraire de la pyramide qu'on ne voit pas ici. Donc, il faut s'imaginer qu'à Giza, on avait de telles chaussées qui reliaient le temple haut au temple bas. Et donc, qu'est-ce qu'on a découvert dans les vestiges de la chaussée de Khéops ? Ça, c'est intéressant puisqu'on entend aussi souvent dire que finalement, les égyptologues admettent que la pyramide de Khéops est une tombe qu'elle a appartenu à Khéops alors qu'on n'a aucun élément pour le certifier. Alors, bien sûr que si. Alors, il n'y a pas que ces éléments-là mais déjà, je vais vous établir ceux-là. À gauche, on a des blocs qui ont été réemployés dans la pyramide d'Amenemad Ier à Licht. Et donc, d'après l'iconographie, d'après les thèmes qui sont représentés sur ces blocs, il y a tout lieu de penser en fait que ces blocs proviennent du complexe funéraire de Khéops et qu'ils ont été utilisés comme blocs de remploi. Le souverain Amenemad Ier au Moyen-Empire a fait preuve quand même d'un sacrilège assez évident puisqu'il n'a pas hésité à aller exploiter plusieurs complexes funéraires de ses prédécesseurs pour utiliser les blocs pour sa propre pyramide. Donc ici, on voit le nom de Kufu, Krufu, donc Khéops, ici aussi. Donc tout ça provient de Licht. Et ici, si on a encore quelques doutes, là, on a des blocs qui proviennent bien du complexe funéraire de Khéops. Et si on les compare, on a vraiment le même style de bas-relief. Et là, on a la représentation que je vous ai montrée tout à l'heure, donc Khéops, avec la couronne rouge. On a une tête de Massu, avec le nom de Lorus Medjidou, donc le nom de Khéops, le nom d'Horus de Khéops. Et ici, je vais essayer de zoomer un peu, si j'y arrive, voilà, on a un bloc qui a été découvert aussi sur le site de la pyramide et qui décrit des fêtes jubilaires. Alors les fêtes jubilaires, ce sont traditionnellement des fêtes que l'on célèbre après la 30e année du règne, quand le règne est suffisamment long. Khéops n'a jamais régné 30 ans, d'après la documentation. Par contre, on n'hésitait pas quand même à représenter les fêtes jubilaires sur les chaussées parce qu'on imaginait que le souverain allait quand même les fêter dans l'au-delà. Voilà. Donc traditionnellement, elles y figurent, même si de son vivant, il ne les a jamais vécues. Et on a bien ici, alors, voilà, si j'y arrive, on ne voit plus ma souris, je ne sais pas pourquoi. Ah, si je zoome, il n'y a plus de souris. Bon, ce n'est pas grave. Sur la gauche du relief, on a encore un fragment du nom du complexe de Khéops, Areth Krufu, c'est-à-dire l'horizon Khéops. Voilà, ça, on peut le lire. Donc, nous avons emprunté la chaussée, nous arrivons au temple funéraire de la pyramide. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est quasiment rien. Alors, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas documenté et que vous visitez un peu en touriste, léger, le complexe funéraire, que vous n'êtes pas guidé par quelqu'un, et que vous allez sur les lieux, vous allez sans doute marcher à un endroit où vous allez traverser le temple funéraire sans vous en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, il n'en reste que le pavement de la cour. Voilà. C'est un pavement basalte. Je vous ai parlé du basalte tout à l'heure. Une roche très sombre et opaque qui, durant son règne, couvrait le temple funéraire. On a pu, il y a quand même eu des fouilles qui ont été faites dans ce temple qui ont permis d'en proposer une reconstitution fidèle. Il faut savoir que jusque dans les années 40, ce temple était recouvert par une route. C'est-à-dire que la route qui aujourd'hui contourne la pyramide de l'autre côté de la pyramide de Khéops, elle était établie à cet endroit. Et donc, tout avait été recouvert par une route goudronnée et puis tout le reste par des gravats. C'est dans les années 40 et 50 qu'on a seulement commencé à dégager le temple funéraire et à l'étudier. Et on sait donc que ce temple funéraire était composé d'abord d'une cour principale, une cour à ciel ouvert, recouverte de basalte et entourée de piliers de granit. Et on le sait puisqu'on a encore toutes les cavités rectangulaires qui ont accueilli les piliers de granit. Et comment on sait que ce sont des piliers de granit ? Tout simplement, parce qu'il en reste un. Il reste un gros fragment de pilier et un petit fragment d'un second. Ce qui nous a permis de reconstituer le temple. Alors, dans ce temple funéraire, on célébrait, bien sûr, le culte, le dépôt d'offrandes pour que l'esprit du pharaon puisse renaître dans les cieux et tous les jours accomplir son cycle rituel de renaissance. Voilà, le plan du temple funéraire. C'est la première fois dans un complexe funéraire de l'Ancien Empire qu'on a un temple aussi développé pour effectuer le culte. Alors, pour certains qui auraient eu la chance déjà de visiter le site, on arrive à un endroit du temple où on se trouve près d'une grande fosse comme ça. Beaucoup de gens se posent des questions sur ce trou parce que c'est vrai qu'on ne commande jamais, personne n'en parle. Et du coup, ça a fait naître aussi pas mal de théories. L'une d'entre elles nous dit qu'on aurait une porte, un passage secret qui mènerait aux appartements funéraires de la pyramide. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une porte justement qui conduit à cette fosse et cette fois, c'est tout simplement une tombe d'époque Saïd, c'est-à-dire qu'on est au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est une tombe tardive qui a été établie à l'endroit du temple funéraire de Chéops à un moment où le temple funéraire avait déjà été démonté depuis très longtemps. Continuons notre visite et maintenant, écartons-nous un peu de la chaussée du temple et attardons-nous un peu ce qu'il y a autour. Les petites tombes, les pyramides de Rennes et surtout sur cette petite cache qui a été trouvée dans les années 20. Alors ici, on a trouvé un véritable trésor au sens littéral. Vous voyez, dans cette petite cache, on a trouvé les objets qui sont ici photographiés. Tous ces objets sont aujourd'hui exposés au musée du Caire. Cette cache a appartenu à la reine Éthéperes Ière, la mère de Chéops, la mère du souverain lui-même. Voilà. Et cette cache se composait d'un puits très profond. Et au fond de ce puits, on avait un petit réduit, un petit espace dans lequel on avait entreposé plein d'objets précieux comme ça, des chaises-à-porteurs, des chaises, un lit à baldaquin, des vases en albâtre, des coupes, etc. Enfin, des bijoux, il y avait vraiment de toutes sortes. et on comprend très bien que ça provenait d'une tombe. Il y avait même un sarcophage dans cette cache. En revanche, le sarcophage, une fois ouvert, on a découvert qu'il était vide. Comme souvent, ça arrive très souvent qu'on découvre des caches comme ça, on espère trouver une véritable tombe et, désespoir, non. En fait, il s'agit certainement d'un lieu dans lequel on a entreposé pour le sauvegarder des éléments d'une tombe qui avaient peut-être été pillés à un certain moment. Donc, voilà. Donc, cette cache se situe ici. Alors, elle n'avait pas fait énormément de bruit à l'époque, cette découverte, puisqu'elle se situait juste après la découverte de la tombe de Tout-en-Camon. Et forcément, quand on passe après Tout-en-Camon, quand on voit les richesses qui ont été révélées dans la tombe de Tout-en-Camon, il faut vraiment être à la hauteur. Là, on n'avait que quelques pièces de mobilier, quand même des objets en or, mais rien de très clinquant si on compare à Tout-en-Camon. On suppose que cette reine, la reine Éthéperès Ière, a été inhumée dans la pyramide qui se situe à côté. Donc, la cache, vous voyez là, ce que je viens de vous décrire, se situe là, dans un puits. Donc, il est fort possible que la reine ait été inhumée dans la pyramide qui se situe juste à côté. G1A. Alors, on appelle G1A, G1B, G1C, les trois pyramides de reines qui ont gravité autour de la pyramide des Keops. Ce sont quand même de belles petites pyramides. Si vous les voyez aujourd'hui, il y en a une qui est très ruinée. C'était la plus grande à l'origine, mais c'est la plus ruinée. Et les deux autres sont dans un relatif bon état. Et ce sont des pyramides qui ont une cinquantaine de mètres de côté. Ce qui est quand même assez honorable pour des reines. C'est assez important. Et vous voyez les distributions, les appartements funéraires sont tous assez normés quand même. Ils se ressemblent. On a une descenderie, une antichambre et puis après une chambre. Et tout est souterrain. Alors, on a la possibilité maintenant de visiter ces pyramides de reines. Je vous conseille de le faire. C'est assez intéressant. C'est un peu acrobatique à la fin parce qu'il y a une échelle en fer un peu à escalader pour arriver dans la chambre funéraire. Mais c'est assez intéressant de voir les difficultés auxquelles ont été confrontés les constructeurs pour établir de tels appartements. Ils se sont obédés à creuser et ensuite à remaçonner à l'intérieur de ce qu'ils avaient creusé. Et donc, il leur a fallu après réintroduire de gros blocs et faire en sorte qu'ils soient très bien jointoyés. Là, on observe vraiment le travail qualitativement des ouvriers égyptiens. Vous voyez ici, on est dans une de ces chambres funéraires avec l'échelle d'accès. Donc, c'est complètement souterrain et en fait, la chambre, vous voyez qu'elle était appareillée sur tous les murs par des blocs en calcaire. Ce qui fait qu'au final, c'était assez réduit. C'était vraiment un petit espace funéraire. Donc voilà, ça, ce sont les trois pyramides de reines qui sont ici. On a ici une petite pyramide satellite. Alors, on différencie pyramide de reines et pyramide satellite puisque les pyramides satellites, on ne sait pas encore vraiment à quoi, quelle était leur fonction. C'est toujours sujet à débat. On imagine que c'était une petite pyramide d'ordre symbolique qui était destinée à abriter le cas du pharaon, donc l'esprit, une partie de l'esprit du pharaon, mais c'est complètement gratuit. On n'a aucun indice qui nous permet vraiment de s'assurer de ça. En tout cas, on dirait une sorte de petit modèle réduit à chaque fois de la pyramide principale puisqu'elle possède la même pente. en revanche, les appartements funéraires sont très très simples. Alors, vous voyez ici cette petite pyramide satellite, l'intérêt, c'est qu'elle est complètement arrasée. Elle a été découverte que dans les années 90 par les équipes de Zahiawas. Et complètement arrasée, du coup, on a, vous voyez, les appartements funéraires qui sont complètement à ciel ouvert. Donc, vous voyez la petite descenderie là et la chambre principale. Et, fait assez exceptionnel, on a retrouvé son pyramidion, c'est-à-dire le petit chapeau qui venait la couronner. Alors, exceptionnel puisqu'en fait, on n'en a vraiment pas découvert beaucoup de cette époque. C'est le deuxième qu'on connaît de la quatrième dynastie. Petit pyramidion qui coiffait la pyramide. Continuons la visite et dirigeons-nous vers le sud de la pyramide. Alors, le sud de la pyramide, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve deux grandes fosses, deux grandes caches, en fait, creusées à même le sol, deux caches qui avaient été complètement recouvertes de gros blocs de calcaire de plus de 5 à 10 tonnes, chacun. Et dans ces caches, en fait, on avait déposé des bateaux complètement démontés. Alors, c'est très célèbre, ce sont les plus anciens bateaux du monde dans cet état. On a ce qu'on appelle la « barque solaire » entre guillemets. Alors, je mets des guillemets puisqu'on ne sait pas vraiment si elle avait une fonction solaire, cette barque. Mais il y a tout lieu d'imaginer que ce bateau avait servi du vivant, soit du vivant du pharaon, ou soit ce bateau avait servi à acheminer la momie du roi au moment des funérailles. Ce sont deux hypothèses qui se valent, on n'est pas certain. Et ce bateau fait plus de 43 mètres de long, quand même. Une fois reconstitué, vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Et c'est reconstitué d'après vraiment les pièces de bois qui ont été découvertes dans la fosse. Donc, c'est quelque chose d'énorme, 1224 pièces. Vous imaginez un peu le puzzle qu'il a fallu. Ça a pris des décennies pour être reconstitué. Alors, cette barque était jusqu'à il y a peu de temps exposée dans le musée de la barque solaire au sud de la pyramide. C'est-à-dire que si vous visitiez le site de Giza, vous pouviez rentrer dans le musée et voir la barque. Il faut savoir que depuis l'année dernière, cette barque, le musée a été démonté et cette barque a été transportée au nouveau musée égyptien de Giza. Malheureusement, le musée égyptien de Giza prend toujours du retard. Il n'est toujours pas ouvert. Il devait ouvrir en novembre et on sait. Ça a été repoussé encore une fois. Ce qui fait que la barque, pour l'instant, on ne peut pas la voir. Mais maintenant, vous voyez, là, ça a été pris au moment, c'était en 2018. Donc, le musée de la barque existait toujours. Et là, ça a été pris en mai dernier. Le musée a complètement disparu, ce qui fait qu'on peut maintenant observer la fosse librement. Et la deuxième fosse, qui se situe juste derrière, elle a seulement été ouverte et extirpée de tout ce qu'elle contenait il y a quelques années. Depuis 2011, en fait, les Japonais travaillent à reconstituer la deuxième barque. Alors, ça va encore leur prendre beaucoup de temps puisque les pièces de bois de la deuxième barque ont été très détériorées par les agents atmosphériques. Il faut savoir que dans les années 80, on a fait un petit trou pour voir ce qu'il y avait dans cette fosse. malheureusement, le petit trou était mal refermé. Ce qui fait que durant 20 ans, l'atmosphère a rentré dans la fosse et le bois s'est désagrégé. Donc, il y a de fortes chances que la deuxième barque ne soit pas dans un si bel état que la première. Alors, vous voyez ici, j'ai mis pour information, c'est vraiment intéressant, c'est que non seulement on a retrouvé les pièces de bois de la barque, mais aussi les cordages. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un élément du cordage qui date de 2500 avant Jésus-Christ. Vous le voyez, vous pourriez le toucher, vous avez l'impression que ça a été fait hier. C'est vraiment impressionnant. Donc, voilà, on a plusieurs fosses à bateau, comme ça, vous voyez ici, alors, on avait deux fosses à barque dans lesquelles on a retrouvé effectivement deux bateaux. Par contre, il y avait d'autres fosses, elles, complètement vides, et qu'il y avait une sorte de forme, on les appelle, on dit qu'elles ont une forme naviforme. On a vraiment l'impression qu'elles ont été taillées de sorte à ce qu'elles ressemblent à des coques de bateau. On ignore complètement si elles ont effectivement reçu des bateaux au moment des funérailles. Ça, on n'en sait rien puisqu'on n'a rien retrouvé dedans. Alors ici, je vais faire un petit focus sur ce qu'on appelle la maquette. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Personne ne pense à aller voir ça parce que c'est vrai que ce n'est pas très connu. Les guides n'y pensent pas non plus. Mais c'est quelque chose que vous avez la liberté de voir vous-même. La maquette, c'est quoi ? Vous voyez, vous avez une vue en coupe avec un petit personnage qui donne l'échelle. Et ça se situe juste à l'est de ce qui reste du temple funéraire. Et si vous déambulez là, vous allez voir ça. Alors, c'est quoi ça ? C'est ça. C'est cette partie-là. Et en fait, quand on a une vue en coupe, on se rend compte que c'est en modèle réduit les appartements funéraires de Khéops. En tout cas, une partie des appartements funéraires. Vous avez l'entrée, ici. Vous avez la jonction. Alors, on va le voir après ça. Une jonction au bloc-bouchon. Et vous avez le bas de la grande galerie qui se situe là, avec une amorce du couloir horizontal, ici, mais qui n'a jamais été continuée. Et là, vous avez le couloir qui continue en souterrain. Alors ici, ça mène à une chambre funéraire. Là, ça s'arrête. Alors, c'est quoi cette maquette ? Il y a tout lieu de penser, en fait, que c'était un endroit dans lequel on testait les systèmes de fermeture. Puisque c'est bien ces endroits-là qui sont représentés. Le reste n'y est pas. On n'a pas les chambres. On a vraiment les jonctions. Vous voyez là, il y a un rétrécissement. En fait, on a dû tester comme ça le système de blocage du couloir ascendant de la pyramide de Chéops. Je vais vous le décrire tout à l'heure, vous comprendrez mieux. Donc, il y a de fortes chances que ce soit ça. Alors, par contre, ce puits-là ne figure pas dans la pyramide de Chéops. Il n'y a rien là. Alors ça, c'est, à mon sens, c'est un regard justement pour pouvoir avoir une vue de ce qui va se passer au moment où on clôture le... au moment où on scelle le couloir ascendant avec les blocs bouchons. La pyramide. Voilà. On en vient maintenant au cœur même du sujet, la pyramide de Chéops. Le plus haut monument, le plus volumineux monument jamais établi durant l'Antiquité. Ce monument a détenu des records durant très longtemps. Sa hauteur n'a été dépassée que par les cathédrales du Moyen Âge. cathédrale de Beauvais. On dit souvent que c'est la cathédrale de Beauvais qui l'a dépassée, la première, avec sa flèche qui n'a pas tenu longtemps. Elle s'est écroulée, la flèche de la cathédrale de Beauvais, mais quand même. Donc c'est quand même pareil. C'est un monument qui a marqué l'histoire durant très longtemps. Je ne pense pas qu'on reverra de si peu un monument qui détiendra des records aussi longtemps. De nos jours, les records sont battus tous les dix ans. Quand vous avez un immeuble qui dépasse 400 mètres, deux ans plus tard, vous en avez un autre qui dépasse de 200 mètres et ainsi de suite. Les records sont sans cesse repoussés. Là, on avait vraiment fait très fort avec les moyens de l'époque. Donc l'aspect extérieur, c'est quoi ? Là, vous avez une vue de profil. Alors, j'ai tenu à souligner un profil assez classique avec une pente d'environ 51 degrés et une hauteur de 146. je dis toujours approximativement, je ne vais pas parler au centimètre près, excusez-moi, mais je pense que ça suffira. Une hauteur d'origine d'environ 246,5 mètres. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 138,7 mètres puisque la pointe a été exploitée par les carrières du Moyen-Âge. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus la pyramide la plus haute du monde, c'est sa voisine, la pyramide de Kefren, qui, elle, a toujours quasiment sa pointe. Donc, dans les faits, aujourd'hui, la plus haute pyramide du monde, c'est Kefren. Donc, la pyramide de Keops, par contre, en revanche, est toujours la plus volumineuse, la plus massive. Elle a des côtés, quand même, qui font plus de 230 mètres de long. Ce n'est pas rien, à la base. Et vous voyez ici, j'ai représenté par un diagramme, la hauteur des blocs qui constituent la pyramide. C'est-à-dire que, assise après assise, on aurait tendance, intuitivement, à penser que les Égyptiens avaient d'abord posé des blocs très gros à la base et de plus en plus petits au fur et à mesure de l'élévation du monument. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ici, vous avez la variation des assises au fur et à mesure de l'élévation de ces assises. Alors, grosso modo, quand même, les plus gros se situent dans la partie inférieure et plus on monte et plus ils sont petits. Mais, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même des exceptions. On a des variations assez hétérogènes. Alors ça, ça peut s'expliquer par le fait que, alors souvent, on l'explique de cette manière, d'ailleurs, que les Égyptiens exploitaient une carrière selon les strates de la carrière. Que des strates, c'est toujours avec des épaisseurs assez irrégulières aussi. Donc, on a pu exploiter les strates une par une au fur et à mesure de ce qu'on pouvait extirper. Et sachant que des strates pouvaient être hautes de 1,50 m par exemple, on exploitait la strate de 1,50 m, après on ne se retrouvait qu'une strate haute de 1 m, mais la strate du dessous pouvait retrouver une hauteur supérieure et ainsi de suite. Voilà. Ça peut s'expliquer tout simplement de cette manière. Alors, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai que sur mes diapositives, je mets souvent des références pour ceux qui souhaiteraient avoir des précisions, etc. Vous pouvez faire de recherche. Si jamais vous voulez vraiment avoir plus de précisions, soit vous me les demandez tout à l'heure, il y aura des questions, ou vous pouvez me les demander plus tard aussi, il n'y aura pas de souci, je peux vous communiquer. Alors, on a souvent souligné, et ça, à juste titre, l'extrême précision des lignes de la Grande Pyramide. C'est-à-dire que le carré est quasi parfait. Voilà. On a établi une base avec des côtés donc environ longs de 230 mètres, mais avec une erreur pour chaque côté qui ne dépasse pas 10 à 15 centimètres. C'est vraiment fabuleux. Et les angles droits sont quasi parfaits eux aussi. C'est-à-dire que si je ramène ça en centimètre aussi, on est dans cet ordre-là. Si l'angle n'est pas droit, c'est parce qu'à un moment, on a fait une petite déviation de quelques centimètres. Donc, on est vraiment sur un exploit technique assez extraordinaire pour l'époque. Et même, je veux dire, si on se situait au Moyen-Âge, c'était quand même quelque chose encore de fabuleux. Donc, ils ont vraiment poussé leur technique à l'extrême. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient des moyens mystérieux qu'il faudrait déterminer aujourd'hui. Non, ils avaient des moyens très rudimentaires, mais c'était des artisans très appliqués. Et je pense qu'ils ne se satisfaisaient pas d'une seule mesure, par exemple. Par exemple, la pyramide est aussi orientée vers le nord avec une très grande précision. Alors, des angles droits quasi parfaits, des côtés quasi parfaits, tout ça, ça ne se fait pas sur une seule mesure. Un an, plus on multiplie les mesures, et plus on a de chances d'arriver à un résultat parfait. Alors, je prends un exemple souvent, par exemple, pour viser le nord avec une quasi perfection, comme ils l'ont prouvé là. On peut imaginer un système, le jeu de fléchettes. Je ne suis pas très bon en fléchettes, je vous avoue. Donc, moi, je vais jouer et je ne vais jamais atteindre la cible du milieu. Bien que je vise la cible du milieu, je vais avoir des flèches partout. Je vais lancer 100 flèches. Mes flèches vont garnir la cible et il me suffira, moi, après, sans avoir la cible sous les yeux, de prendre le centre de tout ce que j'ai visé pour avoir une grande précision. J'aurais déterminé à peu près où se situe le centre de ma cible. Ce qui ne veut pas dire que j'aurais très bien visé à la base. Mais en multipliant les tirs, j'arrive à déterminer où se situe le centre. Et je pense que les Égyptiens ont aussi procédé de cette manière, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié les visées pour pouvoir affiner les mesures. Un autre point qui est très souvent discuté aussi dans l'archéologie alternative, ce sont les soi-disant huit faces de la pyramide. Il faut savoir que dans le monde alternatif, je dis le monde alternatif, c'est-à-dire que les chercheurs qui se détournent un peu de l'archéologie et de l'égyptologie et qui essaient de trouver des solutions et des réponses, des fois qui se trouvent déjà là, mais des réponses un peu extraordinaires, ça revient souvent sur le tapis, cette histoire des huit faces. Il faut savoir qu'on observe ça qu'à la pyramide de Chéops et en partie à la pyramide de Mycérinos. J'ai écrit un article très détaillé là-dessus il y a peu et j'ai fait des recherches en m'appuyant sur une photogrammétrie récente qui m'a permis justement de faire le point là-dessus. finalement, cette pyramide a-t-elle vraiment huit faces plutôt que quatre ? Alors tout ça, ça nous vient de l'archéologue anglais Flinders Petrie qui lui avait le premier évoqué une concavité des faces avec des mesures très précises qu'il avait faites mais malheureusement des mesures qu'il avait faites un peu grossièrement. Ce qui fait que effectivement des fois, alors là on le voit très bien sur cette photo, on a une impression de concavité, on a une impression de faces pliées. Alors l'impression est accentuée par le fait qu'on a une rainure sur chaque face. Alors tout ça en fait s'explique fort probablement par l'exploitation du monument, par l'exploitation du revêtement. C'est-à-dire que la pyramide une fois construite, elle avait des faces parfaitement planes et ça on le sait puisqu'il existe encore des blocs de parements à la base de la face nord. Et si on fait un tracé, on voit très bien que la ligne est rectiligne. Il n'y avait pas de concavité à l'origine. La concavité n'est apparue qu'au Moyen-Âge, à partir du moment où on a exploité le parement. Et fait curieux, alors ne me demandez pas pourquoi, il y avait sans doute une raison qui justifiait ça à l'époque, mais les Arabes du Moyen-Âge, les Égyptiens du Moyen-Âge, exploitaient les monuments de Giza, en tout cas, du bas vers le haut. Et ça on l'observe chez Képhren. À la pyramide de Képhren, vous avez tout le revêtement du bas qui a été exploité et vous avez encore le revêtement du haut. Et donc si on fait une simulation toute bête, ça c'est une simulation qui a été faite avec un tableur Excel, et j'ai tout simplement dit à mon tableur Excel, voilà, sur chaque assise, on va considérer qu'il y a eu un impact de tous les blocs qui ont dévalé au-dessus. Mais en partant, comme si on démontait la pyramide du bas vers le haut. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les impacts sont beaucoup plus forts au centre et c'est logique, puisqu'en fait, il y a beaucoup plus de blocs qui dévalent au centre que sur les côtés. Donc on a une sorte comme ça de concavité qui va venir se créer, qui est finalement dû à des dégradations dues à l'homme. Et si on la compare à une laser métrie qui a été faite il y a quelques années, vous voyez que ça ressemble quand même. Si on compare la simulation au fait, voilà, on a une concavité complètement hétérogène, hétérogénéité qui est due justement au fait qu'on a des blocs de hauteur différente, de taille différente. Donc forcément, on ne va pas avoir quelque chose d'uniforme, d'homogène. Mais vous voyez ici qu'avec la laser métrie, on voit bien que c'est très abîmé sur les centres, très peu sur les côtés et une photogrammétrie qui a été faite en 2018 le montre très bien. Alors là, j'ai fait des relevés, j'ai pris tout un tas d'assises comme ça, j'ai fait des relevés et il n'y a aucune pliure nette. Il n'y a pas de concavité de type huit faces plutôt que quatre. C'est une concavité certes qui existe, ça je ne la nie pas, mais elle est vraiment due à la dégradation du monument, aux interventions humaines. Donc elle fait partie de l'histoire récente du monument finalement. La composition de la pyramide, la pyramide c'est vrai, on parle souvent de blocs parfaits, taillés au centième de millimètre près, de blocs de granit qui viennent de très loin. C'est vrai, il y a des blocs de granit dans la pyramide qui viennent de très loin, qui viennent d'asseoir. Mais comme je l'ai indiqué, vous voyez, la majorité de la pyramide est constituée de calcaire numulitique. Alors numulitique, ça veut dire quoi ? Qui contient des numulites, c'est-à-dire des microfossiles. Donc tout ça, c'est naturel. Et cette photo-là, je l'ai prise à un endroit à l'ouest de la pyramide, à un endroit où on voit encore les saignées. C'est un vestige de carrière qui a été exploité durant l'orraine de Khéops. Je n'ai pas pris de microscope, c'est une photo qui a été prise sans zoom, sans rien. On voit ces numulites comme ça, à l'œil nu. Ça fait de quelques millimètres à quelques centimètres de long. Donc c'est un calcaire très grossier comme ça. C'est des sédiments qui se sont accumulés durant les millions d'années. Et ça, ça constitue la majorité du monument. Par contre, le granit, lui, a été utilisé dans la chambre funéraire du roi. Et il ne constitue que 0,001% de la masse totale de la pyramide. C'est très peu. Et le calcaire de Toura, le calcaire fin, qui vient de l'autre côté du Nil, lui, ne constitue que 0,04% du volume total de la pyramide. D'accord ? Donc le calcaire, lui, le calcaire des blocs de Parman venait de Toura, donc de l'autre côté du Nil. Par contre, ce calcaire numéolithique, lui, provenait vraiment des abords de la pyramide. Le problème du transport des blocs ne se posait que pour une infime partie du monument. l'essentiel était sur place. Voilà, une vue en coupe de la pyramide. Alors c'est vrai qu'on reproduit souvent cette vue en coupe, normale, elle est très illustrative, on voit très bien comment sont disposés les appartements vis-à-vis des uns vis-à-vis des autres. Et du coup, ça nous donne une image un peu faussée de comment ils sont vraiment disposés. Parce que regardez, si j'ai cette vue en coupe là, nord-sud, et que je la compare à la vue est-ouest, à là, vous voyez que finalement, on a l'impression qu'on a des appartements un peu partout, qui occupent tout l'espace de la pyramide, mais non, ils sont tous situés dans un même plan. Vous voyez, ils sont vraiment situés les uns au-dessus des autres. Alors on a la chambre souterraine, la chambre médiane qu'on appelle la chambre de la reine, et la chambre du roi, et tout un ensemble de... un réseau de couloirs qui conduit à l'un ou à l'autre. Alors il faut savoir que la chambre de la reine n'a jamais servi vraiment à une reine. C'est une désignation qui est née sans doute au XVIe, XVIIe siècle, parce qu'on a déjà un témoignage au XVIIe siècle qui rapporte qu'un guide décrivait cette chambre comme étant la chambre qui avait abrité la reine. Donc c'est sans doute une invention de guide qui essayait de donner des explications aux touristes, aux occidentaux qui faisaient le périple. Ça ne sera pas la seule des inventions. Alors les guides de l'époque n'hésitaient pas à dire que par exemple dans la chambre de la reine il y avait un petit couloir qui menait aux sphinx. Ils agrémentaient tout ça d'un peu de piment. Il fallait pimenter. Ce qu'on fait toujours finalement, il y a beaucoup de choses à la télé qui passent, on pimente, c'est un peu le mystère, ça fait vendre. Et ça attire toujours. Donc forcément, les guides, les scientifiques, les chercheurs ont toujours un petit faible pour ce genre d'informations croustillantes. Alors, si on veut pénétrer dans la pyramide, il y a deux entrées possibles. L'entrée d'origine, celle-ci, et une sape, en fait l'entrée qui a été forcée au IXe siècle après Jésus-Écrit, à ce que dit la tradition en tout cas, par Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun. Donc ce petit tunnel permet d'accéder par une voie détournée au couloir qui conduit aux diverses chambres. Alors, l'entrée d'origine, c'est celle-là. On ne peut pas l'emprunter aujourd'hui, c'est interdit. On emprunte aujourd'hui la sape d'Al-Mamoun. Et cette entrée d'origine, elle est vraiment particulière. Elle est unique. Dans toutes les pyramides, vous n'en trouverez pas une équivalente, puisqu'elle a été couverte par ce qu'on appelle une voûte en chevons. Une voûte en chevons, c'est une voûte avec des blocs disposés de cette manière. Alors, on a encore la chance d'observer des chevons. Je dis la chance, puisqu'en fait, ce sont les derniers. C'est-à-dire que cette voûte était beaucoup plus grande à l'origine. Là, je l'ai reconstituée avec tous ces chevons. Et tous ces chevons ont été exploités, démantelés par les carriers du Moyen-Âge. Et heureusement pour nous, ils en ont laissé deux paires. Et derrière, c'est de la maçonnerie. Alors, je vous dis derrière, c'est de la maçonnerie parce que si on vient voir ici, on voit bien que ces chevons-là sont disposés contre une maçonnerie existante. Alors, ça pose un petit problème parce que récemment, la mission ScanPyramide a prétendu avoir décelé un couloir qui a été dissimulé derrière cette voûte en chevons. Alors, la mission ScanPyramide, je vous en parlais tout à l'heure, mais là, je peux déjà, d'ores et déjà vous dire que d'après des résultats de mesure qui ont été effectués entre 2015 et 2017, elle pense avoir démontré qu'il y a un couloir dissimulé. Donc, une différence de densité qu'on interpréterait comme un vide. Donc, une communication qui mènerait à d'autres appartements. Alors, ça pose un petit problème de logique dans le sens où je viens de vous dire que ces chevons étaient disposés contre une maçonnerie existante. En tout cas, ceux du bas, ça c'est sûr. Ce qui voudrait dire que s'il y avait un couloir, le couloir ne commencerait pas là, il commencerait plus haut. Donc ça, après, c'est quand même assez compliqué à imaginer quel est l'intérêt d'avoir un couloir qui était obstrué comme ça par une voûte qui finalement ne couvrait pas ici un passage. C'est-à-dire que le couloir devrait s'arrêter là. Ça, voilà, c'est des réponses qui devront être apportées. Déjà, il faut des mesures beaucoup plus fines. C'est-à-dire que pour l'instant, on sait qu'il y a une différence de densité derrière. En tout cas, c'est ce que ScanPyramide prétend. Maintenant, il faut savoir quelle est la nature de cette différence de densité. est-ce vraiment un vide ou est-ce tout simplement des matériaux beaucoup plus meubles comme du sable, du gravier, voilà, qui ont permis de combler des espaces de construction. C'est mon avis. Maintenant, voilà. Alors, hormis ça, c'est vrai que la question quand même de la boue en chevron, en postulant d'emblée qu'il n'y ait pas de couloir derrière, à quoi elle sert cette boue en chevron ? C'est vraiment étonnant quand même. On a du mal à se l'expliquer. la seule raison possible, ce serait d'ordre symbolique. Voilà. Alors, quel est le symbolisme de cette voûte en chevron à cet endroit-là ? Voilà. Il y a des pistes qui sont en train d'être creusées, mais c'est une autre piste possible. Il faut savoir que quand on a des éléments de structure qui ne s'expliquent pas d'une manière structurelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer du point de vue de la construction, c'est que forcément, il y a une autre explication, il y a une autre variable qui rentre en jeu. Voilà. Alors, il faut forcément analyser tous les points de vue. et quand un point de vue n'amenait à rien, il faut se reporter sur l'autre. Là, le symbolisme, il est à creuser. Donc, pénétrons par la sable d'Al-Mamoun, ici, qui a été creusée à travers la maçonnerie, et dirigeons-nous vers la jonction bloc-bouchon. Donc, c'est la fameuse jonction qu'on a vue dans la maquette tout à l'heure. Et ici, par contre, les blocs-bouchons, ils figurent toujours. C'est-à-dire qu'on a des blocs qui interdisent le passage au couloir ascendant. Alors, à sable d'Al-Mamoun, vous voyez, là, on pénètre vraiment dans le massif de la pyramide. Je reviendrai là-dessus après. Voilà. Les blocs-bouchons. Donc, ici, on a une jonction avec des blocs en granit qui ont été lancés à pleine vitesse pour venir s'enchasser dans un rétrécissement du couloir pour clôturer le couloir ascendant qui lui conduisait à la chambre du roi. Voilà. Alors, on a bien remarqué que le couloir se rétrécissait et qu'il avait fallu, justement, venir lancer les blocs pour qu'ils viennent se coincer de cette manière. Ils ne pouvaient pas passer à travers. Il n'y avait pas de possibilité. On dit souvent que ces blocs avaient été dissimulés par une dalle de calcaire mise en suspension. Ça, c'est une invention du XIXe siècle qui est sans cesse relayée. Il n'y a aucune raison de le penser. Il n'y a aucun système d'attache qui laisse penser qu'une dalle est ici dissimulée les blocs de granit. Il y a tout lieu de penser au contraire que les blocs de granit étaient visibles. C'est-à-dire que si vous entriez dans le couloir, vous voyez au plafond qu'il y avait des blocs de granit et vous saviez qu'il y avait un couloir qui se situait derrière. Bien sûr, il fallait entreprendre des opérations quand même d'importance. C'est-à-dire qu'il fallait creuser, tailler et puis avoir beaucoup de moyens pour entreprendre d'explorer la suite. Aujourd'hui, ce sont des photos assez anciennes qui sont très parlantes, elles sont très bien prises, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Là, si vous continuez vers le bas, vers la chambre souterraine, vous voyez ça. Ça, c'est le couloir qui continue à la chambre souterraine. Les blocs bouchons se situent au-dessus de votre tête. Par contre, quand vous venez de la sable d'Al-Mamoun, donc l'entrée actuelle, vous passez ici. Là, vous voyez les blocs bouchons et le couloir ascendant qui se dirige vers la chambre du roi. Donc, vous êtes obligés de monter. Alors aujourd'hui, je vous rassure, c'est quand même bien plus praticable. Ça a été aménagé. Là, c'était au début du XXe siècle. C'était assez acrobatique. Alors, on ne va pas monter tout de suite. On va continuer notre périple. On va descendre toute la descenderie. Alors, il faut savoir quand même que cheminer dans une descenderie de ce type, ce n'est vraiment pas facile. C'est du sport et il ne faut pas avoir de problème de dos parce que les couloirs des pyramides, d'une manière générale, ne sont pas plus hauts de 1,20 m. Donc, ils vous obligent toujours à vous incliner. Alors, vous êtes incliné et en plus, vous avez une descenderie, ce qu'on appelle une descenderie d'une manière classique, donc un couloir descendant, qui est incliné, lui, d'environ 25 degrés. Alors, vous imaginez un peu, 25 degrés, c'est beaucoup. Sachant que quand il n'y a pas de marche, vous êtes sur un sol glissant. Alors, il faut s'accrocher. Alors, la descente, ça va encore. Après, il faut le remonter, les 25 degrés, sur un sol glissant. Il faut s'accrocher sur les parois. Et là, figurez-vous que cette descenderie, elle a fait une centaine de mètres de long. Donc, voilà. Alors, pour vous, ce n'est pas facile, déjà, de la visiter. Alors, je dis pour vous, en fait, elle n'est pas visitable, malheureusement. Mais quand on la visite, c'est déjà du sport. Mais imaginez un peu les ouvriers de l'époque qui ont dû creuser cette descenderie sur plus d'une centaine de mètres avec un tel angle. C'est-à-dire qu'un seul ouvrier à la fois pouvait creuser. Par contre, derrière, il fallait des ouvriers pour dégager, pour extirper les matériaux qui avaient été creusés, taillés. Et en plus, il y avait le problème de l'oxygène. Quand vous arrivez aussi au bout de 80 mètres dans le sol, que vous travaillez dans la poussière, que vous devez aussi avoir un peu de lumière. Parce que l'air de rien, il fallait quand même contrôler l'alignement de cette descenderie. Elle est parfaitement alignée avec l'extérieur. Il n'y a pas de déviation. Le peu de lumière que vous avez va consommer, en fait, le peu d'oxygène qu'il y a. Ça devait être un enfer pour les carriers. Alors, il arrive un moment, ils ont été obligés de creuser un puits pour relier à l'air libre l'extrémité de cette descenderie. Là, ils étaient obligés. Parce qu'il arrive un moment où on doit creuser un couloir horizontal et enfin creuser une vaste salle pour en faire une chambre funéraire. Alors, cette salle-ci, elle fait plus de... Elle fait environ 15 mètres de long sur 5 mètres de large. Sur 8 mètres de large, pardon. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut être à plusieurs ouvriers pour tailler dedans. Mais par contre, il n'y a toujours pas d'oxygène. Et il faut aussi déblayer tout ce qui est creusé. Donc voilà. Là, on est au début du règne. C'est-à-dire que le roi, à partir du moment où il monte sur le trône, il dit, voilà, il faut construire... Je vais établir ma pyramide. Il faut d'abord que les architectes lui proposent un projet valable. Donc ça prend du temps. Et ensuite, il faut la construire. Mais là, le problème, c'est qu'il avait décidé au départ d'avoir une chambre souterraine. Tout était souterrain. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'attendre que tout soit terminé pour établir les assises de la pyramide. Sachant qu'on voulait faire la plus grande pyramide jamais établie, que le règne, on ne savait pas combien de temps il allait durer. Le pharaon, quelle était sa santé ? Il était peut-être en bonne santé un moment, mais pouvait-on s'assurer qu'il soit encore en bonne santé 30, 40, 50 ans ? Ça, ce n'était pas dit. Donc il fallait quand même à un moment donné que la pyramide, elle s'engage. Donc c'est sans doute... Moi, je pense que c'est pour cette raison qu'on a abandonné la chambre souterraine. Elle est inéchevée. Alors là, vous voyez, vous avez des photos de la descenderie. Et là, c'est l'accès à ce puits-là qui est relié le bas de cette descenderie à l'air libre à un moment donné. Et là, c'est le bas de la descenderie. Voilà. Et donc ça, c'est la chambre souterraine, vous voyez. Voilà. Alors j'ai... J'ai mis une photo d'un appartement funéraire d'une petite pyramide de Rennes, une de celles qu'on a vue tout à l'heure, pour vous montrer un peu quel était le principe de creuser une chambre souterraine comme ça. On devait complètement éviter l'espace, faire une sorte de gros cube allongé comme ça, dans lequel on allait maçonner ensuite. Donc c'est vrai, c'était déjà une chose de tout creuser, de tout tailler, mais en plus, on allait acheminer des blocs jusque-là pour tout remacciner, habiller les murs, pour qu'on ait vraiment une chambre funéraire proprement bâtie. de la même manière qu'on a bâti les chambres funéraires des pyramides de Rennes. Donc au final, l'espace devait être plus petit. Mais tout ça, ça n'a jamais été fait, ça a été abandonné. Alors je vais dire un mot aussi sur ce puits qui existe dans cette chambre souterraine. C'est un puits qui est assez récent. Il a été creusé au début du 19e siècle par les explorateurs parce qu'ils ont été influencés par les récits d'Hérodote. Et Hérodote, qu'est-ce qu'il a raconté ? Il a raconté en fait que le pharaon Khéops reposait encore à son époque sur une île creusée en souterrain sous sa pyramide et une île qui était entourée d'eau et de l'eau qui était alimentée par les eaux d'une île. Donc ça, c'est une légende. Alors une légende, sans doute, qui faisait l'amalgame entre d'autres monuments et la pyramide de Khéops. C'est-à-dire qu'il existait effectivement d'autres puits à l'extérieur de la pyramide et certains puits sont vraiment inondés par la nappe phréatique. Alors peut-être que les contemporains d'Hérodote ont un peu mélangé les pinceaux ou alors volontairement ils lui ont brodé quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, de croustillant et qui aurait attiré son intérêt. Alors, justement, ce récit d'Hérodote a influencé les explorateurs du début du XIXe qui se sont dit tiens, on va peut-être trouver justement sous cette chambre souterraine la véritable tombe de Khéops. Donc cette petite île entourée d'eau. Ce qui fait que dans une petite profondeur à cet endroit il y avait une sorte de petite dépression qui faisait 1m, 1m50 de profondeur. Et à partir de là ils se sont dit tiens, on va creuser et on va continuer. Ils ont creusé sur plus de 10 mètres. Là maintenant on a un puits qui fait 10 à 11 mètres de profondeur. C'est tout simplement l'œuvre d'explorateurs modernes. Il n'y avait rien bien sûr. Il faut savoir que quand on est en souterrain et qu'il n'y a aucun élément maçonné il y a quand même peu de chances que ça conduise quelque part. Alors la pyramide de Khéops dans mes descriptions on voit comme ça on a un plan détaillé. On a parfois des boyaux des galeries mais ces galeries en fait sont aussi elles sont l'œuvre des explorateurs des pilleurs c'est-à-dire que l'histoire du monument ne s'illimite plus maintenant à ce que Khéops a vu achevé durant son règne mais c'est vraiment on a toutes les empreintes des actions des hommes qui se sont succédées durant 4500 ans un peu comme l'histoire de la concavité des faces. Alors on revient sur nos pas on se retire de la chambre souterraine on repart par la jonction on remonte cette pente de 25 degrés avec beaucoup de mal et par la sable d'Al-Mamoun on pénètre dans le couloir ascendant. Alors le couloir ascendant c'est une galerie assez classique toujours à moins d'un mètre vingt de hauteur on doit être accroupi et grimper toujours un angle d'approximativement 25 degrés alors aujourd'hui c'est beaucoup plus facile heureusement il y a des aménagements qui nous permettent de poser les pieds et de prendre appui. Et donc ce qui est curieux dans ce couloir ascendant c'est qu'il semble a priori qu'il ait été creusé en tout cas au départ qu'il ait été creusé dans une maçonnerie existante ce qui montre encore une fois qu'il y a eu des modifications de projet c'est-à-dire qu'on avait d'abord fait une descenderie pour arriver à la chambre souterraine et qu'il y a un moment où on a abandonné la chambre souterraine et qu'on s'est dit tiens on va faire notre aménagement et on a commencé à creuser le couloir ascendant à travers une maçonnerie qui avait déjà été posée voilà et après on a effectivement disposé les éléments du couloir ascendant à partir du moment où la pyramide s'est levée donc ça a été creusé et ensuite maçonné voilà alors il y a des éléments assez perturbants dans ce couloir ascendant je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que je vais dépasser sinon voilà donc ça a été discuté par Gilles Dormion il y a des histoires de joints assez particuliers c'est vrai qu'il y a des choses qui posent question dans ce couloir ascendant peut-être des empreintes ou d'anciens dispositifs bon voilà ça c'est ce sont des détails sur lequel si vous voulez on en reparlera tout à l'heure donc quand on arrive en haut de ce couloir ascendant voilà on a un peu mal aux jambes mais on est content quand même de pouvoir se relever ce qui n'est pas courant dans les pyramides et là voilà on arrive dans une grande galerie et on peut enfin marcher debout voilà et donc cette grande galerie qu'est-ce qu'elle a de particulier ? et bien elle est majestueuse voilà et on le dit souvent on le souligne et c'est normal c'est quelque chose d'assez atypique dans une pyramide puis c'est une sorte de couloir plus large que ce qu'on remarque d'habitude c'est-à-dire qu'il est deux fois plus large que le couloir ascendant et le fait qu'il soit plus large ça a impliqué de devoir le couvrir par une voûte c'est-à-dire que traditionnellement les couloirs qui font environ 1 mètre 1,05 mètre de large donc dans les pyramides sont couverts par des linteaux de très lourds linteaux voilà on ne se pose pas de questions mais à partir du moment on a un espace un peu plus large on oublie le linteau on doit faire des voûtes parce que le linteau risque de se fissurer un peu de s'affaisser etc on veut l'éviter ça c'est normal donc on couvre les grands espaces par des voûtes là c'est ce qu'on a fait alors pourquoi il était plus large ce couloir tout simplement parce qu'il a servi de glissière pour lancer les blocs bouchons qui sont venus clôturer le couloir ascendant alors on voit bien ici cette glissière vous voyez là ça ce petit boyau central en fait il prolonge proprement le couloir ascendant d'où on provient même largeur voilà donc les blocs bouchons ont été entreposés là et on a dû les envoyer à pleine vitesse dans le couloir ascendant pour qu'ils viennent se loger tout en bas alors ici on a tout un système de cavités tout au bord de cette grande galerie alors tout ça c'est vrai que ça pose beaucoup de questions il y a plein d'éléments comme ça assez curieux alors il faut savoir il faut savoir que cette voûte je vais revenir peut-être sur le plan vous voyez cette voûte ce couloir cette grande galerie elle est haute de 8,6 mètres elle est longue de 47 mètres environ et en plus elle est très inclinée aussi environ on est dans les 25-26 degrés et bien en fait vous voyez que du départ au début au moment où on a commencé à construire cette grande galerie et au moment où on a terminé et bien on a environ 20 à 30 mètres de maçonnerie 20 à 30 mètres d'assises de pyramides à établir c'est-à-dire que la construction de cette grande galerie a dû s'étaler sur plusieurs années et donc on avait une grande voûte en encore bellement à construire qui a attendu ces clés de voûte en fait durant des années et comme toute voûte une voûte tant qu'elle n'est pas terminée elle ne tient pas donc il faut un échafaudage il faut un cintre il faut quelque chose qui maintienne le tout donc il y a de fortes chances que toutes ces cavités aient permis justement de venir enchasser les pieds d'un vaste échafaudage un échafaudage de construction ici on a le bas de cette grande galerie alors vous voyez ici là c'est le couloir ascendant d'où on vient et là on a une sorte de palier et on a encore les traces là on a des cavités sur les côtés qui nous montrent qu'on avait des poutres qui venaient supporter un plancher provisoire en bois parce qu'il fallait justement que ces blocs bouchons pardon il fallait que ces blocs bouchons puissent franchir ce palier sinon vous allez tomber dans le trou alors je me remets un peu sur la vue là vous voyez là la grande galerie on peut continuer vers la chambre du roi mais aussi on peut continuer tout droit vers la chambre de la reine et là on a une vaste dépression voilà qu'il fallait combler avec un palier provisoire pour que les blocs bouchons puissent passer et venir venir glisser jusqu'au couloir ascendant voilà on reste au niveau du palier de cette grande galerie on ne monte pas tout de suite on va emprunter le couloir horizontal qui lui mène à la chambre de la reine entre guillemets parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu de reine alors ce couloir horizontal il a fait énormément parler de lui dans les années 80 alors pourquoi parce qu'en fait ça a été le théâtre d'expédition d'exploration et de mission d'investigation tout à fait inédite pour l'époque c'est là qu'ont commencé les premières comment les premières missions de mesure de microgravimétrie en bref de techniques modernes qui permettent d'essayer de deviner ce qu'il y a derrière voilà on détecte on essaie de voir s'il y a des différences de masse des singularités et la microgravimétrie pardon permet de de savoir de détecter là où il y a des matériaux plus légers et là où il y a des matériaux plus lourds alors c'est très intéressant c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque et et qu'est-ce qui s'est passé c'est que justement cette mission qui était une mission française inspirée par les travaux de Gilles Dormion qui est célèbre pour toutes ces théories de chambres dissimulées et bien en fait ces missions de détection ont affirmé qu'elles avaient détecté des espaces voilà alors je ferai un peu le parallèle avec ScanPyramide tout à l'heure justement c'est vraiment intéressant c'est une continuation un ScanPyramide de tout ça finalement c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté et et donc à l'époque on était sûr les responsables de cette mission étaient sûrs à 100 quasiment 100% qu'il y avait un espace qu'ils avaient découvert quelque chose dans ce couloir horizontal et ils étaient tellement persuadés d'être dans le vrai qu'ils avaient essayé de convaincre les autorités égyptiennes de démonter tous les blocs du couloir pour pouvoir accéder à cet espace qu'ils avaient découvert alors les autorités égyptiennes ont envisagé de démonter les blocs sont revenus sur leur position quand même en réfléchissant un peu en disant bon on va peut-être être prudent quand même on va d'abord faire des forages alors heureusement ils ont été prudents parce que en faisant les forages alors j'ai mis l'emplacement des forages ici et ici j'ai représenté ce qu'ont traversé ces forages et bien ces forages voilà ont permis d'arriver jusqu'à la zone de possibles anomalies qui avaient été détectées et finalement ce forage n'a fait que traverser de la maçonnerie et des éléments de construction mais ce qui a été intéressant c'est qu'eux ne l'avaient pas anticipé c'est que eux dans leur simulation ils avaient justement considéré que la maçonnerie était compacte homogène ce qui fait qu'ils n'avaient pas anticipé qu'il y avait des matériaux différents des matériaux plus légers et que ça pouvait être à l'origine de leur mesure et donc ici en faisant le forage ils se sont rendus compte il y avait des blocs très propres après des blocs un peu plus grossiers et des couches de sable d'épaisseur variable et finalement on avait expliqué ces mesures par l'hétérogénéité de la maçonnerie environnante donc voilà tout ça justement ça permet de relativiser un peu et de prendre avec prudence tout ce qu'on nous annonce parce que les techniques sont sûres les techniques détectent vraiment des choses ça c'est clair et net elles sont éprouvées vous voyez que dans les années 80 il y avait même une mission japonaise qui en parallèle avait déclaré avoir découvert un couloir horizontal parallèle à celui qui mène à la chambre de la reine mais il y arrive un moment où ça fait un peu scandale l'histoire des forages on s'est dit tiens on était prêt à tout démonter à découvrir parce que ça avait vraiment fait sensation à l'époque tous les jours on en parlait moi je m'en rappelle voilà ça m'avait fait rêver je l'avoue vraiment je suivais ça avec passion mais par contre voilà vu les résultats ça fait un peu tollé ça fait un tollé quoi et on s'est senti un peu bête on s'est dit finalement tiens si on avait vraiment démonté les blocs on se serait retrouvé avec un scandale encore plus grand donc on a pris tout ça avec beaucoup plus de pincettes avec beaucoup plus de précautions on s'est dit on va mettre ça de côté et on verra plus tard et ils ont eu bien raison puisque alors a priori d'après Gilles Dormion il y a eu des mesures plus récentes qui ont été faites au début des années 2000 et elles ont complètement à valider ce qui avait été fait dans les années 80 donc voilà tout ça alors tout ça pourquoi ? parce que justement comme je vous le disais le problème c'est les simulations on doit comparer avec un état supposé de la maçonnerie et si on le suppose mal cet état finalement on va comparer quelque chose on va comparer nos résultats des vraies mesures avec quelque chose qui est faux à la base donc la comparaison est complètement biaisée donc nous voilà à la chambre de la reine une petite chambre de plan carré couverte d'une voûte en chevron donc c'est la première chambre à être couverte d'une telle voûte jusqu'alors dans les pyramides précédentes on avait des voûtes en encorbellement comme dans la grande galerie là on a l'apparition de la voûte en chevron et dans cette chambre on a chose assez peu commune également alors je dis peu commune ou particulier assez souvent dans cette pyramide parce qu'elle possède quand même beaucoup de particularités c'est vrai on a une grande niche dans le mur est et une niche dans laquelle on a un petit tuy un petit boyau de construction et ce boyau était complètement invisible à une époque puisqu'il a été percé on voit encore les traces de taille qui ont permis d'ôter un bloc ici qui cachait le petit boyau donc on suppose que cette niche a abrité une statue alors à ce qu'il paraît je dis à ce qu'il paraît on a découvert les égyptologues avaient découvert avaient décelé des traces de statues en diurite alors je dis à ce qu'il paraît parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas conservé ces traces elles ne sont entreposées nulle part donc voilà ça c'est on rapporte et alors pourquoi il y a un petit boyau de construction là alors ça c'est c'est un mystère entre guillemets on ne sait pas ce qu'on sait c'est qu'il s'arrête au bout de 6 mètres voilà derrière la niche il y avait un petit boyau de construction c'est vraiment pas un couloir attention là il faut vraiment ramper il faut être sur le ventre pour aller à l'intérieur par contre des explorateurs au Moyen-Âge ont pensé que ça menait quelque part et je pense que si ça n'avait pas été creusé des explorateurs plus récents auraient pensé aussi que ça menait quelque part et on aurait creusé et ça peut se comprendre et donc ils ont creusé encore sur 9 mètres dans la maçonnerie et ils se sont rendus compte au bout de 9 mètres finalement que ça menait nulle part ils ont arrêté ça ne mène nulle part c'est un petit boyau finalement qui a peut-être servi à la construction de la voûte en chevron lors de sa pose et qui avait permis aux ouvriers de sortir plus facilement de la chambre c'est une idée que j'ai c'est quelque chose que je suppose ça reste une supposition c'est complètement c'est sujet à discussion bien sûr alors là cette chambre de la reine là sur la gauche je viendrai sur ce qui est sur la droite après je montre seulement que cette chambre de la reine là on a une description qui date du 18ème siècle et sur cette description on voit très bien qu'elle était complètement encombrée de gravats de blocailles et en fait ces gravats provenaient justement du creusement du petit boyau qu'on a vu tout à l'heure mais aussi du creusement d'un puits dans le sol alors ça c'est vraiment intéressant pour ce que je vais expliquer juste après parce que les explorateurs à l'époque n'hésitaient pas à creuser des trous un peu partout quand ils ne trouvaient rien s'ils ne trouvaient rien ils trouvaient ça bizarre ils trouvaient ça suspect et du coup ils pensaient que le trésor ou le pharaon se cachait ailleurs et qu'il fallait creuser c'est tout simplement peut-être tout simplement que ça avait déjà été pillé alors là voilà ça c'est une théorie qui a été élaborée par Gilles Dormi en 2004 qui a fait grand bruit elle aussi puisqu'il avait prétendu à partir de nouvelles mesures de microgravimétrie qu'il avait décelé des espaces sous la chambre de l'arène et donc il a élaboré tout un scénario comme ça pour expliquer ces mesures de microgravimétrie pour expliquer ces anomalies et selon lui je dis bien selon lui il y aurait donc un couloir qui viendrait dont je sais où et qui mènerait à une chambre funéraire dissimulée sous la chambre de l'arène mais un peu plus à l'ouest voilà alors je prends tout ça avec énormément de précaution d'autant plus de précaution quand il y a une foule de détails de ce type c'est à dire que il part de mesures de microgravimétrie à partir de laquelle il y aurait des différences de densité sous la chambre de l'arène et il élabore vraiment un schéma très très précis je dis trop précis parce qu'en fait il n'y a absolument rien qui nous permet d'imaginer qu'on ait un système de herse de fermeture qu'on ait un système ici de protection qu'on ait un couloir de ce type et une chambre plus loin voilà on est dans le scénario pur et simple alors il faut vraiment faire attention comme je disais tout à l'heure avec les mesures de microgravimétrie parce qu'elles peuvent tout simplement s'expliquer par des différences de matériaux voilà alors sa théorie pose un très très gros problème et ça il n'en parle pas dans son livre c'est que imaginons qu'il ait raison imaginons qu'il y ait effectivement un passage secret là-dessous avec une chambre funéraire qui reste à découvrir et alors où est son accès ? ça veut dire qu'ici on est à l'est ça veut dire donc qu'il y aurait un accès à l'est sur la face est de la pyramide mais pourtant le parement a été complètement ôté on voit bien à l'extérieur qu'il n'y a pas d'accès dissimulé à l'est ça voilà déjà ça pose un très très gros problème c'est à dire que lui imagine qu'il y a une autre distribution dans la pyramide mais il n'explique pas du tout comment on accède à cette autre distribution ça c'est très 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 problématique quand même voilà je passe là-dessus on est toujours dans la chambre de la reine alors c'est finalement cette chambre de la reine et son couloir horizontal ont quand même été ont fait l'objet de beaucoup beaucoup d'investigations elle a fait beaucoup parler d'elle cette chambre puisque suite au scandale du forage qui n'amenait à rien dans les années 80 Zéi Awas le nouvel égyptologue qui fait beaucoup parler de lui dans les années 90 décide de lancer des missions d'exploration des conduits de ventilation voilà alors les conduits de ventilation c'est quoi ? je vais revenir un peu sur la photo précédente ici vous voyez qu'il y a des petites cavités qui se situent en vis-à-vis sur les murs nord et sud de la chambre de la reine ce sont des petites cavités de 20 cm de côté environ ce ne sont pas des couloirs ce sont des petits cuilloux en quelque sorte et ces petites cavités n'ont été découvertes qu'au 19e siècle c'est-à-dire que un fin observateur du nom de Dixon a vu qu'il y avait des petites fissures mais assez inhabituelles dans les murs il s'est dit tiens cette petite fissure là on dirait qu'elle cache quelque chose on dirait que ça a été provoquée par un petit espace par quelque chose il a creusé et effectivement il avait raison il a découvert ce qu'on appelle les conduits de ventilation improprement on verra après pourquoi et ces conduits de ventilation vous voyez hop ils se dirigent au plus court vers les phases de la pyramide alors par contre ceux de la chambre de la reine n'atteignent pas l'extérieur ils s'arrêtent à une soixantaine de mètres il y en a aussi dans la chambre du roi comme nous allons le voir mais ces conduits là eux effectivement atteignent bien l'extérieur ils relient la chambre du roi à l'air libre alors revenons à la chambre de la reine au 19ème siècle l'écossais donc découvre les conduits de ventilation il les explore en introduisant des longues perches et il y découvre dans le conduit nord alors c'est extraordinaire et ça je trouve qu'on ne souligne pas assez il y découvre deux outils et ce qui est extraordinaire c'est qu'on est sûr à 100% du fait que ces deux outils ont été laissés par les ouvriers qui ont construit la pyramide de Kéops c'est à dire qu'on a une boule de dolérite une boule de dolérite c'est une sorte de massue c'est un marteau de l'époque c'est une boule de pierre très dure qui permettait de tailler le granit et on a effectivement du granit dans la pyramide et un petit crochet en cuivre alors petit crochet en cuivre on ne sait pas trop à quoi il servait mais c'est sans doute aussi une pièce d'outil qui devait être attachée à un manche en bois donc là on a dans le contexte des outils qui ont été entre les mains d'ouvriers qui ont vraiment effectivement travaillé sur la construction de la pyramide c'est extraordinaire et donc ces conduits de ventilation alors c'est tout ce qu'on a découvert malheureusement mais au 19e et au 20e siècle on ne pouvait pas aller très loin on ne savait pas jusqu'où ils allaient on n'avait pas les moyens de les explorer mais à partir des années 90 l'ingénierie et la technologie a permis justement de mettre au point des petits robots d'exploration alors le premier s'appelait Hupuaout du nom du dieu égyptien Hupuaout qui est l'ouvreur de chemin le bien nommé celui qui va vraiment nous faire découvrir ce qui se cache derrière et avec ces petits robots on est allé jusqu'au bout et le premier robot en fait s'est heurté à une trappe et là on la voit vous voyez une trappe avec des crochets en cuivre ça c'est vraiment curieux on ne s'attendait vraiment pas à ça des petits boyaux de 20 cm de côté au bout on voit une trappe avec des crochets en cuivre à 60 mètres de la chambre de la reine alors voilà ça forcément la découverte était assez sensationnelle les ayahuas s'étaient persuadés à ce moment-là qu'il y avait une chambre derrière une chambre dissimulée alors on peut comprendre son enthousiasme par contre ça pose un sacré problème quand même parce que ça voudrait dire qu'il y a une chambre là également dissimulée mais qu'il soit accessible ailleurs parce que là je vous rappelle que c'est une canalisation grande comme ça c'est pas un couloir on y accède on y accède de pas par ce moyen bon voilà admettons donc Zayahuas relance une mission d'exploration avec un deuxième robot mis au point pour creuser cette trappe alors là je l'ai représenté en 3D ce deuxième robot a permis de prendre des photos de ce qui se situait derrière ah malheureusement juste derrière là donc attention cet espace-là et le robot vous voyez là c'est quoi c'est 20 cm sur 20 c'est vraiment pas grand bah derrière il y a de la maçonnerie aussi pas de chance et malheureusement ce robot n'avait qu'une caméra fixe on ne pouvait pas explorer donc toujours convaincu qu'il y avait quelque chose derrière quelque chose à découvrir du type une chambre funéraire un troisième robot est mis au point dans les années 2000 et cette fois-ci la mission d'exploration va être filmée en direct par la Nationale Géographique et donc Zayahuas s'attend vraiment à la découverte du siècle le nouveau tout-temps Camon et bon comment s'y attendait il fallait quand même s'y attendre c'est qu'il n'y avait rien derrière le troisième robot avec sa caméra pivotante a permis justement de bien voir que c'était que derrière cette trappe il y avait une maçonnerie grossière finalement c'était la terminaison du projet c'était une trappe de fermeture qui empêchait tout simplement que le sable et les graviers s'introduisent dans le canal c'était une protection rien d'autre une trappe certainement qui au moment de la construction était soulevée rabaissée à chaque fois au fur et à mesure donc là ce sont les photos de ce qui se situe derrière la trappe avec quelques traces de peinture laissées par des maçons bon ces traces de peinture malheureusement ne nous révèlent pas grand chose on a une ligne alors je l'ai représenté là et quelques symboles voilà qui sont très très peu lisibles alors ils sont soumis à interprétation mais c'est pas très clair voilà donc ça c'est quasiment je dirais c'est une quinzaine peut-être même vingt ans d'exploration des conduits de ventilation avec des petits robots qui nous ont permis de savoir ce qu'il y avait au bout mais finalement c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose alors on peut se poser quand même la question de la destination de ces conduits de ventilation par contre et ça ça pose problème on ne sait toujours pas alors il y a des théories astronomiques mathématiques religieuses mais tout ça ça reste des théories on n'a aucun document qui viendrait nous expliquer à quoi ça sert et en plus le gros problème c'est qu'on retrouve ces conduits de ventilation que dans la pyramide et c'est pas ailleurs parce qu'on n'a pas d'éléments de comparaison c'est problématique sous plusieurs points puisque là on se dit finalement si ça a une signification quelconque ça veut dire qu'on l'a quand même abandonné après enfin que les égyptiens ont jugé que c'était pas forcément si important que ça d'avoir des conduits de ventilation voilà donc là on va sortir de la chambre de l'arène qui a quand même fait sur laquelle on s'est beaucoup attardé et on va revenir au puits là je vous ai parlé tout à l'heure du puits qui avait permis d'aérer le creusement de la descenderie de la chambre souterraine avant qu'on ait établi les premières assises de la pyramide mais une fois qu'on a abandonné la chambre souterraine on a dû on a pu commencer à construire la pyramide on a établi les assises on a bouché ce conduit on a bouché ce puits et là en fait il y avait aussi une petite dépression une petite cavité dans le sol qu'on avait complètement bouché également mais pour condamner la pyramide pour pouvoir abaisser les blocs bouchons pour pouvoir les lancer les ouvriers devaient se disposer là ils devaient les manipuler mais ce qui fait que les ouvriers après les funérailles quand ils avaient lancé le bloc bouchon se retrouvaient coincés heureusement on avait quand même prévu une sortie de secours le puits de service ils avaient remis en fonction le puits qui était existant là en creusant à travers la maçonnerie de la pyramide pour s'offrir une sortie de secours alors ça pose problème j'en vois qu'ils sont dubitatifs et c'est normal alors Georges Goyon l'égyptologue avait dit à l'époque il n'admettait pas cette explication ce qu'il disait c'est un peu comme fermer sa porte c'est verrouiller sa porte et laisser la fenêtre ouverte alors on va nuancer ça un peu bon déjà un fait est établi c'est que ceux qui ont creusé ce puits savaient exactement voilà ce qui existait enfin ils savaient exactement où parvenir à la descendrie ça ne pouvait être que les constructeurs des pilleurs c'est pas possible ils ne pouvaient pas savoir voilà qu'en creusant en creusant là ils allaient arriver exactement au niveau du palier de la grande galerie c'est impossible et on voit très bien d'après la méthode de creusement du tunnel alors c'est une méthode caractéristique qu'on retrouve aussi dans d'autres pyramides c'est que les égyptiens quand ils creusaient un boyau de liaison ils partaient d'une extrémité et de l'autre en même temps et pour se rejoindre ils formaient un coude c'est à dire que ça fait ça voilà et là on le remarque à plusieurs endroits ils ont bien agi de cette façon là et donc ici on évoque l'existence d'une grotte et je vais en parler après je vais finir là-dessus par rapport à l'histoire de condamnation c'est vrai que Georges Goyon avait parlé donc de cette fenêtre ouverte sachant que la porte était fermée c'est pas vraiment vrai si je peux le dire c'est à dire que imaginons vous êtes les ouvriers vous condamnez le couloir ascendant et vous devez ressortir voilà vous reprenez le puits c'est un puits qui fait quand même 60 mètres là on a 60 mètres de hauteur c'est 70 cm de côté c'est quand même c'est acrobatique c'est acrobatique pour l'emprunter ils ressortent les funérailles sont achevées tout le monde est sorti rien n'interdit ici de condamner le bas du puits par un train de blocs bouchons également c'est à dire qu'on a pu aussi empêcher ici l'accès au puits de service alors rien ne dit que ça a vraiment été fait mais je rappelle seulement assez régulièrement que ici on a un encadrement qui permet justement que viennent se poser des blocs bouchons je pense qu'à l'origine était prévu que des blocs bouchons viennent condamner l'accès à la salle souterraine je ne serais pas certifié que ça a vraiment été fait mais en tout cas s'ils l'ont fait ça a pu aussi condamner l'accès au puits de service voilà et une fois qu'ici c'est condamné là c'est condamné on ne peut plus accéder on ne peut plus accéder à la chambre funéraire et il ne faut pas oublier non plus et ça on va le voir après que tout en haut de la pierre juste avant la chambre du roi il y avait aussi un système de condamnation avec blocs de granit ce qui fait que si même vous arriviez à escalader les 60 mètres du puits pour voler la pyramide vous vous retrouviez quand même devant une protection en granit devant la chambre du roi donc il y avait quand même pas mal d'obstacles voilà les herses et donc cette grotte là voilà je reviens sur cette grotte elle n'existait pas elle n'existait pas avant le 17ème siècle j'ai pu déterminer en fait d'après les témoignages des différents voyageurs laissés par les différents les différents voyageurs que cette grotte finalement elle a été creusée par des explorateurs qui s'étaient demandé pourquoi il y avait une maçonnerie à cet endroit ils ont tout extirpé ils ont tout enlevé les gravats ils ont tout jeté au bas du puits et c'est eux finalement qui en creusant cette dépression comme ça ont créé la grotte voilà il n'y avait pas de grotte à l'origine dans la grande pyramide alors voilà je résume un peu la situation creusement au moment du creusement de la chambre souterraine on creuse le puits de service pour relier à l'air libre ensuite lorsqu'on veut offrir une voie de sortie aux ouvriers qui avaient condamné la pyramide avec les blocs bouchons on relie le palier de la grande galerie au puits qui était déjà existant mais qui avait été rebouché on réemprunte voilà on est de nouveau dans la grande galerie on grimpe on arrive tout en haut et on arrive à une petite antichambre ce qu'on appelle l'antichambre herse alors des herse pourquoi on appelle ça des herse tout simplement sur le modèle des herse des châteaux alors une herse qui empêche l'entrée à un château médiéval c'est une grille qui vient coulisser de haut en bas pour empêcher l'accès c'est exactement la même chose ici sauf qu'on n'a pas une grille on a des blocs en granit et on en a trois donc trois blocs qui à l'origine étaient suspendus comme ça en l'air et qui après les funérailles avaient été abaissés un par un pour venir condamner le passage donc là c'est l'état actuel il n'y a plus les blocs et là c'est l'état reconstitué donc on a encore des traces là circulaires qui montrent qu'on avait de gros rondins qui avaient permis justement de faire coulisser des cordes et d'abaisser les herse alors attention on sait que c'est des herse on sait comment elles fonctionnaient parce qu'on a encore des fragments de herse qui se situent un peu partout dans la pyramide c'est-à-dire que les pilleurs les profanateurs ont détruit les herse ils ont détruit en plusieurs morceaux et ils les ont extirpés ils les ont un peu abandonnés n'importe où ils les ont jetés dans le puits et ils les ont aussi abandonnés au niveau de la jonction des blocs bouchons alors aujourd'hui on a encore un fragment de herse qui se situe près de l'entrée au chevon l'entrée extérieure l'entrée originale et avec des trous les trous qui ont permis de faire passer des cordes pour les manipuler et enfin on arrive dans le sein des seins de la pyramide la chambre du roi je vais encore utiliser le mot particulier on a encore ici une chambre funéraire très particulière puisqu'elle est absolument unique dans l'architecture funéraire de l'ancien empire et même de l'architecture funéraire tout court en Égypte ancienne puisqu'elle est couverte de ce qu'on appelle des chambres de décharge alors déjà premièrement elle est complètement habillée de granit ça la différencie de tout ce qu'on voit dans le reste du monument le reste c'est du calcaire là c'est du granit et le granit c'est une pierre très dure qui provient d'Assoin c'est à dire plusieurs centaines de kilomètres au sud donc là ça vient de très loin et le sarcophage lui aussi est en granit et alors comment on est sûr que c'est bien la chambre du roi c'est quand même que la chambre dispose toujours de son sarcophage et que bon quand on a un sarcophage dans une chambre en Égypte c'est quand même 99,99% de chance pour que ce soit une chambre funéraire après voilà alors l'état de son sarcophage actuellement vous voyez déjà il est démuni de son couvercle le couvercle a été détruit emporté et il est très abîmé et pourquoi il est si abîmé tout simplement parce que les voyageurs et ça aussi on en a des témoignages les voyageurs au 15e, 16e et 17e siècle avaient pour habitude de rapporter un souvenir chez eux et quel était ce souvenir c'est qu'avec un marteau ils prenaient un bout du sarcophage et voilà donc ça explique l'état actuel du sarcophage et donc cette chambre funéraire vous voyez elle est assez spacieuse environ 10 mètres sur 5 je dis environ une dizaine de mètres sur 5 et autant de hauteur elle est couverte par un plafond plat alors le plafond plat il est dû justement au fait qu'on a des poutres de granit qui se succèdent tout au-dessus sur plusieurs niveaux et enfin tout en haut une voûte en chevron classique comme celle de la chambre de la reine alors pourquoi ces dispositifs alors l'explication pour l'instant la plus rationnelle qu'on ait à formuler c'est que cette voûte en chevron qui couvre la chambre maintenant qui va couvrir toutes les chambres funéraires des pyramides elle dévie les forces qui viennent elle dévie alors les masses et les charges viennent peser sur elle et elle vient les dévier en partie sur les côtés contrairement à la voûte en encore bellement celle de la grande galerie où les forces viennent à la verticale et elles n'impactent pas les structures avoisinantes une voûte en chevron aussi elle impacte les structures avoisinantes et donc si cette voûte en chevron avait été établie juste au-dessus de la chambre du roi elle aurait fait dévier les forces sur la grande galerie et aurait donc poussé sur les murs de la grande galerie il y aurait eu un effondrement ça les égyptiens étaient voilà ils avaient une très très bonne appréhension de la mécanique des forces de ce type de voûte donc du fait ils ont surélevé la voûte en chevron en disposant comme ça plusieurs étages de poutres de granit qui pesaient plusieurs dizaines de tonnes on a environ 3000 tonnes de granit qui se superposent c'est pas rien alors vous me direz c'est quand même beaucoup d'efforts c'est beaucoup de travail rien que pour surélever la voûte mais les égyptiens ne reculaient devant rien et surtout l'excès de précaution est vraiment une marque de fabrique de l'architecte égyptien ils n'étaient peut-être pas forcément obligés d'aller si haut trois niveaux auraient suffi mais eux n'avaient pas les connaissances théoriques dont nous disposons ils n'avaient pas d'outils de simulation il fallait prendre aucun risque on surélève à fond la voûte voilà alors vous voyez là il y a un boyau qui mène à ces chambres de décharge le boyau le premier boyau et je vais en parler juste après c'est ce boyau là il conduit du haut de la grande galerie à la première chambre de décharge ce sont les égyptiens eux-mêmes qui l'ont creusé alors comment on le sait comment on le devine en tout cas c'est que ce boyau évite proprement les blocs de granit c'est quand même très très dur à tailler le granit et ceux qui ont creusé là ils ont pris soin à creuser là où il y avait du calcaire et pas du granit il y avait les constructeurs qui pouvaient le savoir et pourquoi ? je vais vous le dire tout de suite voilà et bien vous voyez ça c'est la chambre du roi aussi alors un autre point de vue là on a un des conduits de ventilation de la chambre du roi et vous voyez que le mur est complètement fracturé complètement éclaté et les poutres c'est la même chose toutes les poutres de tous les niveaux qui se superposent au-dessus de la chambre du roi sont complètement fissurées sont fissurées alors d'un côté en dessous et d'un côté au-dessus alors ça veut dire en fait tout simplement et ça ça a été établi il y a eu des mesures très précises qui ont été faites dans les années 90 il y a eu un affaissement du mur sud alors attention l'affaissement n'est pas très grand c'est quelques centimètres il suffit de pas grand chose c'est pas très malléable le granit c'est à dire que si ça bouge un peu ça casse et c'est ce qui s'est passé et pourquoi ? tout simplement parce que les égyptiens comme jamais auparavant ils avaient élevé leur chambre très haut dans la maçonnerie et qu'après ils ont été confrontés à des phénomènes de structure auxquels ils n'avaient jamais été confrontés avant et qu'est-ce qui se passe quand on élève des assises de maçonnerie surtout sur des hauteurs aussi prodigieuses là je rappelle 146 mètres on a des centaines de milliers de tonnes qui viennent peser progressivement de plus en plus sur les structures et bien en fait on a des tassements c'est à dire que les moindres aspérités le moindre joint va venir s'écraser alors quand vous avez un tassement de 0,1 mm sur une assise c'est imperceptible ça touche rien par contre quand vous avez une centaine d'assises qui se superposent vous avez un tassement après qui devient 10 cm et c'est beaucoup c'est énorme alors ça ils ne pouvaient pas le prévoir ils l'ont constaté à leur dépend avec cette pyramide et justement c'est en le constatant c'est à cause de cet incident qu'après ils prendront la décision de plus jamais construire de chambres funéraires au sein même d'une pyramide ce sera toujours la base donc voilà ça a été une véritable catastrophe il faut quand même s'imaginer que là la pyramide elle s'était élevée quand même à une certaine hauteur elle était quasiment terminée il y a peut-être plus que je ne sais pas trois peut-être trois ans tout au plus pour achever le monument et imaginez un peu le vacarme toutes les poutres de granit explosent quoi on a des fissures sur toutes les poutres de granit c'est-à-dire que s'il y avait des ouvriers à l'intérieur ça a dû faire un banc gigantesque c'est peut-être entendu à l'extérieur aussi est-ce que le pharaon a été mis au courant ? c'est une question qu'on peut se poser imaginez un peu imaginez que vous êtes à la place de l'architecte le responsable de tout ça vous devez dire au pharaon que sa chambre funéraire menace de s'effondrer on peut imaginer qu'il ne l'ait pas su en tout cas une chose est sûre ils ont pris des mesures ils ont creusé ce boyau je vous ai dit tout à l'heure ils ont creusé ce boyau qui démarre en haut de la grande galerie pour accéder à la première chambre de décharge ils ont voulu savoir ce qui s'était passé je pense que leur première crainte c'était que toutes les poutres se soient affaissées se soient écroulées et qu'elles se soient reposées sur le plafond de la chambre du roi voilà alors ils ont creusé leur boyau ils sont allés voir et finalement qu'est-ce qu'ils ont constaté ? que les poutres de la première chambre de décharge étaient fissurées comme les poutres de la chambre du roi et là je pense qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas eu d'écroulement mais que tout simplement que l'affaissement le tassement qu'il y a eu avec le mur sud a provoqué toutes ces fissurations ils ont dû quand même contrôler un moment se dire bon on va on va finir comme ça on va voir et veiller à ce que ça n'empire pas alors qu'est-ce qu'on voit là ? vous voyez là on est sur le plafond de la chambre du roi et il y a des empreintes de grosses empreintes et sans doute des empreintes de madriers alors il y a deux hypothèses pour expliquer ces empreintes la première c'est que ce sont des empreintes de renfort donc qui sont venues qui ont été établies pour contrecarrer des forces au cas où tout s'écroulerait de gros renforts de puissants renforts en bois et la deuxième hypothèse c'est que des gens pensent que ce n'est pas des traces de renforts mais tout simplement des traces de bardage de traîneaux qui ont permis d'acheminer les blocs de granit lors de la construction alors la réponse peut être donnée facilement à ça c'est que si on constate dans les chambres de décharge qu'il n'y a pas ces empreintes ça veut tout simplement dire que c'est très caractéristique de la chambre du roi c'est bien des renforts par contre si on a ça aussi dans les chambres de décharge dans lesquelles il n'y a pas eu de renfort là ça voudrait dire qu'on a eu un transport par traîneau qui a laissé des traces c'est quelque chose c'est une question à laquelle on pourra répondre bientôt si des mesures sont faites voilà donc voilà on parle souvent de la perfection de la grande pyramide en millimètres près taillot, laser, etc la chambre du roi d'ailleurs très souvent citée en exemple vous voyez que quelque part on est quand même loin de la perfection et on ne les blâme pas c'est la première fois que des êtres humains s'aventuraient à une telle construction et attention c'est peut-être c'est un semi-échec finalement oui tout s'est brisé tout s'est fracturé mais ça tient toujours ça tient toujours et ça ne peut plus bouger nous on le sait maintenant mais eux n'avaient pas les moyens de s'en assurer alors qu'est-ce qui s'est passé est-ce que Kéops a vraiment été inhumé dans cette chambre c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse bien sûr donc voilà les fameuses chambres de décharge avec le célèbre homme au chapeau vous voyez donc là ce sont des espaces très exigus vous voyez bien que ce n'est pas ils n'ont pas de fonction symbolique ou religieuse c'est vraiment des espaces de construction ah oui alors point important dans les chambres de décharge alors on a vu l'aspect constructif l'aspect structurel mais quand même un fait majeur c'est qu'elle dispose des seules inscriptions existantes dans cette pyramide et l'inscription ô combien importante puisqu'elle mentionne le roi lui-même Kéops on retrouve plusieurs fois alors on a son nom d'horus l'horus medjedou et le nom saint d'un cartouche le nom Koufou donc Kéops plusieurs noms je vous rappelle le pharaon a plusieurs noms on a donc son nom qui est indiqué plusieurs fois on a des traces de niveau des lignes de construction on a vraiment c'est très très riche comme documentation et ce ne sont pas des inscriptions religieuses ça a été laissé par les maçons par les ouvriers par les techniciens pour dire voilà c'est telle équipe qui travaille sur ce bloc ça a été acheminé par telle équipe il y avait vraiment une gestion administrative rigoureuse on devait savoir quelle équipe faisait quoi et elle devait rendre des comptes et elle devait être récompensée aussi pour son travail donc voilà là on a les traces de tout ça et donc il y a une histoire assez abracadabrante c'est à dire que il y a des les théoriciens alternatifs pour refuser au monument l'attribution à Kéops ont inventé cette histoire en disant que les inscriptions les marques de maçons là sont des faux c'est à dire que les explorateurs du début du 19ème siècle seraient venus avec des pots de peinture et pour démontrer enfin pour se faire pour accentuer l'importance de leur découverte auraient mentionné le nom de Kéops et auraient attribué la pyramide à Kéops premier point vous avez vu tout à l'heure qu'on a retrouvé des traces du nom de Kéops dans les inscriptions à l'extérieur bon voilà déjà on sait que en dehors de ces inscriptions on sait que la pyramide appartient à Kéops maintenant deuxième point c'est que les explorateurs Weiss et Périm au début du 19ème siècle ne savaient pas les hiéroglyphes où il n'en avait que vraiment de vulgaires rudiments ils étaient incapables de faire des faux aussi excellents et n'importe qui à l'époque aurait été incapable puisqu'en fait il y a beaucoup de marques de maçons de ce type qui n'ont été comprises que très récemment on a des parallèles maintenant ailleurs l'histoire du faux est complètement folle et je vous ai mis comme référence sur l'authenticité des marques des théories relatives à une tromperie l'auteur c'est Zekaria Sitchin et donc il y a trois auteurs qui ont écrit un livre qui ont essayé de démêler le vrai du faux qui sont remontés à l'origine de cette histoire de faux c'est un vrai roman c'est énorme alors c'est toujours le problème avec les théories alternatives c'est que c'est facile à élaborer on peut élaborer une théorie alternative en deux minutes mais par contre pour après convaincre les gens que c'est faux il faut écrire un livre complet donc il y a un déséquilibre dans la balance quand même et c'est ce qu'ils ont fait et c'est remarquable c'est vraiment passionnant à lire ça montre aussi les tenants et les aboutissants de tous les théoriciens alternatifs donc si on a une reproduction qui a été faite justement par Weiss et Perrin qu'on a soupçonné de falsification et voilà on a des traces de peinture un peu partout dans les chambres c'est vraiment passionnant donc voilà un plan cohérent des changements de projet au final pour cette pyramide alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui refusent l'idée de changement de projet ça c'est quelque chose mais alors il y a beaucoup de gens alors pas forcément que des égyptologues mais quand on parle de la pyramide de Khéops il est absolument interdit de parler d'hésitation de modification de projet ou de maladresse parce que ce serait prendre les égyptiens je mets des guillemets pour des idiots alors non enfin je veux dire la plupart des monuments égyptiens ont connu des changements de plan des modifications au cours de construction en quoi la pyramide de Khéops ferait figure d'exception c'est une question vraiment à laquelle il faudrait tenter d'apporter une réponse les pyramides précédentes les pyramides qui ont suivi on sait qu'elles ont connu des modifications pourquoi Khéops lui n'aurait pas pu être sujet à ça sans rien il a été long savoir qu'on dispose de plans au départ imaginez au bout de 20 ans un maître d'oeuvre a forcément son idée à mûrir peut-être aussi que la religion a évolué il y a tout un tas de facteurs qu'on ne connaît pas mais qui font qu'on a pu à un moment donné avoir une volonté différente vouloir changer vouloir une chambre en haut vouloir du grain enfin bref tout un tas de raisons comme dans tous les projets architecturaux si aujourd'hui vous lancez un projet de construction qui va durer 20 ans il y a fort à parier qu'à partir du plan de départ et entre le plan de départ et le moment où on va inaugurer le monument il y aura eu beaucoup beaucoup de modifications c'est le propre de l'architecture et c'est toute la puissance des architectes égyptiens ça je le souligne c'est justement ça qui fait leur force c'est savoir que non seulement le monument est exceptionnel il est vraiment extraordinaire mais ils ont su ils se sont montrés capables d'apporter des modifications selon les besoins et selon leur volonté à chaque fois quand ça se présentait ne reculer devant rien c'est quand même pas évident déjà d'élaborer un plan d'une telle pyramide mais de se dire qu'à un moment donné on va faire des modifications que ça tienne et bien il faut quand même montrer de l'audace et l'enfer voilà donc ça je vais passer c'est un peu ce que je disais oui alors c'est comme je vous le disais tout à l'heure voilà si on montre cette vue en coupe de la pyramide on pourrait penser que c'est une vue enfin c'est des appartements complètement différents de ce qu'on remarque dans les autres pyramides il faut savoir en fait que c'est complètement caractéristique au contraire c'est que ça diffère pas la seule la seule chose qui frappe c'est qu'on a justement des projets qui se superposent on a une entrée au nord on a un accès qui se dirige vers le sud vers la chambre funéraire une chambre funéraire orientée est-ouest est-ouest parce que est c'est le domaine des vivants et l'ouest c'est le domaine des morts et le sarcophage se situe dans la partie ouest de la chambre funéraire le domaine des morts ça voilà c'est une constante à partir du règne de Snefru le père de Khéops s'est établi et Khéops va pas déroger cette règle et ce sera une règle immuable durant tout l'ancien empire et ce sera pas et donc si on considère cet aménagement ça le respecte si on considère cet aménagement ça le respecte on a toujours l'accès au nord on se dirige vers le sud vers une chambre funéraire et ici aussi et quand on a une vue du dessus on remarque finalement bah oui regardez si je mets la vue aérienne des appartements funéraires on voit bien que tout se superpose et que chaque plan finalement répond à ça on rentre par le nord on se dirige vers le sud et on arrive à une chambre qui est orientée à l'ouest voilà trois plans qui se superposent est-ce que j'ai encore du temps ? oui alors là voilà j'ai fait quelques travaux aussi sur l'histoire du monument comme vous avez vu j'en ai parlé tout à l'heure j'ai parlé de la concavité des faces donc l'histoire du monument m'a permis d'établir à quoi était due la concavité des faces elle m'a permis aussi d'établir quel était l'état du monument au fil des siècles et ça c'est vraiment intéressant et du coup de déterminer à qui était due telle ou telle excavation telle ou telle boyau et donc j'ai mis la référence si jamais elle est là et donc j'ai pu établir finalement qu'il était plus fort probable qu'on ait d'abord durant des temps très anciens on ait pu pénétrer dans la pyramide et qu'on soit finalement la première chose qu'on voit quand on rentre dans la pyramide si on passe par l'entrée c'est la descenderie donc la descenderie elle mène quelque part on continue tout droit elle mène à la chambre funéraire la chambre funéraire est inachevée donc les explorateurs qui explorent pour la première fois la pyramide ils voient très bien que la chambre souterraine finalement n'a rien à offrir qu'il y a autre chose mais ça ils le savaient déjà finalement puisque en descendant ils ont vu qu'il y avait des blocs bouchons ici au niveau du plafond et en descendant certainement aussi ils ont vu que sur la paroi ouest il y avait une entrée qui donnait sur un puits donc il leur a fallu explorer le puits pour atteindre les niveaux supérieurs alors attention par contre la chambre funéraire du roi était toujours bloquée toujours interdite par les hers et finalement voilà vous voyez là je mets les étapes 1, 2, 3 on monte on est bloqué et on se rend compte qu'il y a aussi l'existence d'un couloir ici ascendant mais qu'on prend en sens inverse mais qui est lui aussi bloqué par des blocs bouchons donc à partir de ce moment là si vous voulez explorer la pyramide démonter les hers il faut rétablir cette communication là sachant qu'on sait maintenant qu'il y a un couloir ascendant derrière les blocs bouchons et qu'on sait qu'il y a une descenderie là il n'y a plus qu'à les relier tous les deux donc c'est ce qui s'est passé il y a eu un petit couloir de liaison qui a été creusé ici entre la descenderie et juste l'endroit qui se situe au-dessus des blocs bouchons et qui a permis justement aux explorateurs d'éviter de reprendre le puits à chaque fois parce qu'une escalader un puits enfin une cheminée de 60 mètres on en convient c'est quand même pas la panacée et ensuite donc Al-Mamoun alors Al-Mamoun peut-être un prédécesseur a creusé une sape à un moment où on avait oublié l'existence de cette entrée alors il faut savoir que dans l'antiquité au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ les égyptiens rénovaient les bâtiments de leurs illustres ancêtres alors il les réoccupait souvent pour leur propre sépulture et il recondamnait l'accès donc il est fort possible sachant que au temps d'Al-Mamoun le parment était encore intact que l'entrée avait été dissimulée à nouveau et qu'on ne savait pas finalement qu'il y avait une entrée qui se situait là donc on a creusé ici une galerie sans trop savoir où on allait attention elle est décalée elle dévie par rapport à la descenderie mais cette galerie voilà elle se dirige par là après ils ont opéré un coude pour essayer de trouver autre chose ils ont vu qu'ils n'atteignaient rien et ils sont tombés hop voilà sur cette jonction là pour rejoindre le couvre ascendant ça a été une deuxième redécouverte un peu de la pyramide mais les explorateurs qui sont à l'origine de ce tunnel sont forcément arrivés trop tard alors peut-être que ce qu'ils ont découvert c'est des éliminations tardives justement alors c'est vrai qu'il y a des relations au Moyen-Âge qui évoquent des sarcophages de jaspes vertes enfin des descriptions un peu fantaisistes dignes des milliers de nuits mais certaines d'entre elles évoquent quand même la présence de momies alors peut-être que cette momie n'était pas celle de Kéos mais était d'un souverain saïd ou d'un personnage important de l'époque mais pas de lui quelques mots sur les recherches autour de la pyramide de Kéos alors récemment la plus grande découverte qui a été faite à ce sujet ce sont les papyrus du Wadi Al-Jarf donc des papyrus qui relatent ça c'est vraiment c'est magnifique qui relatent le transport par bateau de blocs de construction pour le chantier de la pyramide de Kéos c'est un témoignage un témoignage circonstancié de gens qui ont vu de leurs yeux la construction de la pyramide alors ce sont des témoignages qui ne sont pas d'ordre technique ils sont seulement d'ordre administratif c'est à dire qu'ils devaient rendre compte de leurs travaux alors à chaque fois tous les jours ils notaient d'où les appareillés où ils arrivaient où ils accostaient etc on a des détails comme ça qui sont administratifs malheureusement il n'y a pas de plan il n'y a pas de détail technique mais quand même c'est important on a un témoignage direct qui nous montre que les blocs de parment venaient bien de Tura alors attention par contre c'est à la fin du règne on sait que ça ça date de la fin du règne et c'est vrai que la pyramide de Kéos comme je vous ai dit tout à l'heure c'est tout un complexe funéraire donc il est possible que ces témoignages aient trait à des blocs qui eux étaient destinés finalement au temple funéraire parce que la pyramide était peut-être déjà achevée ou aux pyramides de Rennes ou au mastaba qui les entourait mais quoi qu'il en soit c'était quand même pour le chantier de construction de la pyramide de Kéos c'est bien mentionné alors ça ça nous donne quand même de l'espoir parce qu'une telle découverte qui était complètement inattendue on ne s'attendait pas à ça à cet endroit c'est vraiment un lieu isolé au bord de la mer rouge ça nous laisse espérer qu'au hasard d'une autre découverte ailleurs dans une tombe dans une cachette dans un endroit comme ça perdu peut-être dans le désert ou sur le plateau de Giza on découvre un jour quelques papyrus alors peut-être pas administratifs mais plus techniques qui nous décriront des choses et là un miracle on peut espérer on peut rêver la mission ScanPyramide donc la mission ScanPyramide j'en parle parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle c'est normal et elle a été lancée en 2015 avec comme objectif en fait de scanner de d'enregistrer sous forme sous photogrammétrie en fait tout le monument pour que le grand public ait à disposition un état des lieux très précis de l'édifice elle avait commencé par d'autres pyramides son objectif au départ c'était les quatre plus grandes pyramides elle a ensuite restreint elle s'est finalement focalisée sur la pyramide de Khéops et maintenant on ne continue toujours que sur la pyramide de Khéops alors en 2015 ça a été très vite le but c'était d'utiliser la technique de muographie alors rapidement la muographie c'est quoi c'est essayer de détecter des rayonnements qui sont créés par la haute atmosphère qui viennent de l'atmosphère et des rayonnements qui traversent les matériaux mais qui traversent plus ou moins les matériaux en fonction qu'ils seront compacts ou pas donc si on met des capteurs dans une chambre ou à la base d'un anifice on saura en comparant avec une simulation de l'état existant si la simulation correspond aux détections ou pas et si on fait une comparaison on va peut-être pouvoir détecter des différences de masse là où on n'en connaissait pas donc ça c'est la muographie et la mesure infraronge aussi mesure thermographique c'est-à-dire que ils ont pour vouloir démontrer l'existence d'une rampe interne donc c'était la théorie de Jean-Pierre Houdin théorie de rampe de construction interne en Colima 100 ils ont voulu détecter par mesure infrarouge des différences de chaleur qui auraient démontré l'existence de cette rampe interne alors ils n'ont pas détecté des traces d'une telle rampe cette rampe n'existe pas de toute manière ça c'est clair et net par contre ils ont détecté d'autres anomalies et en 2015 ils se sont empressés d'annoncer devant la presse du monde entier au pied de la pyramide donc on voit ici des anomalies un peu plus rouges à la base de l'édifice que ces anomalies étaient certainement dues à une entrée cachée voilà donc ils se sont précipités en fait finalement cette différence de température n'était due qu'à des restaurations modernes on a des matériaux différents on a de la brique on a de la pierre et la brique forcément n'en magasine pas la chaleur comme la pierre et finalement ça donne des différentiels qui résultent en de telles mesures donc ça ça a posé des questions sur les résultats et sur l'interprétation des résultats c'est à dire qu'on peut avoir des résultats qui sont existants on ne peut pas nier qu'il y ait vraiment des différences de température là mais après qu'est-ce qu'on en fait de ces résultats encore faut-il bien les interpréter voilà ça c'est et c'est une réflexion qui n'a jamais vraiment été menée et qui devrait être menée depuis les années 80 puisqu'on a comme ça quand même pas mal d'investigations qui ont amené à annoncer à déclarer devant la presse du monde entier qu'on avait découvert quelque chose alors que finalement il n'y avait rien et ça continue donc il faut être prudent alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois on dit non attendez ils disaient bêtises non c'est pas ça nous on réclame de la prudence et le problème c'est que quand on réclame de la prudence on passe pour un antagoniste on passe pour l'ennemi ça c'est quelque chose quand même qui est assez malheureux mais bon c'est comme ça donc il faut trouver un équilibre une juste balance alors récemment voilà avec la technique de la myographie là ils ont détecté une différence de densité au dessus de la grande galerie et donc ici j'ai représenté alors ça c'est moi qui l'ai fait parce que j'ai pas eu l'autorisation de reproduire les images de scan pyramide mais c'est pas grave voilà on a ici le résultat d'une simulation et là les résultats de la détection et là c'est la grande galerie ça c'est la chambre du roi et là on voit alors attention moi sur ma reproduction c'est accentué en réalité ça se voit moins que ça mais on détecte quand même voilà a priori il y aurait un vide ou en tout cas une différence de densité au dessus de la grande galerie voilà donc ils se sont empressés bien sûr de concurre à l'existence d'une galerie aussi grande qu'un Boeing ou qu'un avion de ligne alors attention voilà il faut toujours la prudence on n'est pas contre l'éventualité d'une grande découverte par contre il faut annoncer une découverte quand elle a lieu là pour l'instant ils ont détecté quelque chose et il faut affiner les résultats justement pour être sûr de ce qu'il y a derrière on ne va pas renouveler la fâcheuse expérience des années 80 c'est-à-dire s'amuser à percer des trous pour aller espérer découvrir une chambre au trésor et au final on va tomber sur du sable ce serait malheureux donc il y a des mesures qui sont toujours en cours je pense que scan pyramide continue je ne suis pas dans le secret des dieux j'ai entendu dire qu'ils allaient annoncer autre chose cet automne je ne sais pas si c'est vrai pour l'instant depuis 2007 pardon 2017 on n'a plus de nouvelles ce qui est sûr c'est qu'une autre mission va être lancée et une autre mission qui va être lancée plus en partenariat avec l'université de Chicago donc là on va avoir des égyptologues vraiment qui vont encadrer ça et qui vont être associées à une c'est Fermilab je crois oui donc c'est une société américaine qui est vraiment à la pointe dans ce système de mesure alors à ce que je crois me rappeler Fermilab sera en capacité d'offrir des résultats 2000 fois plus précis que cela voilà la mission est toujours en stade préparatoire pour l'instant donc ça c'est alors je reviens un peu sur l'histoire de la voûte en chevron je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler en fait mais c'est vrai que d'après ScanPyramide donc il y a une différence de masse directement derrière les chevrons mais la disposition des chevrons la disposition de la maçonnerie qui se situe derrière les chevrons rend problématique l'existence d'un couloir à cet endroit voilà alors après en ayant des mesures plus précises on saura peut-être finalement avoir le fin mot de l'histoire mais pour l'instant c'est voilà c'est en attente de résultats plus significatifs et de même donc il y a une encoche qui se situe donc sur l'arête nord-est de la pyramide alors une encoche ici vous voyez une sorte de petite plateforme avec un petit réduit à l'intérieur petit espace qui a été aménagé dans lequel on peut se tenir debout et en fait cette encoche et cette plateforme c'est pareil elles sont connues depuis très longtemps elles sont connues depuis au moins le 17ème siècle puisque les touristes à l'époque gravissaient la pyramide par ce coin par cette arête et que les guides égyptiens les faisaient leur faisaient prendre une pause à cet endroit et sans doute leur demandaient un peu quelques petites rétributions pour continuer voilà donc ils se mettaient à l'ombre dans cette cavité alors c'est une cavité qui a dû exister à la base c'est peut-être une cavité de construction qu'on avait remplie de gravats mais en tout cas elle a été agrandie par les égyptiens de l'époque médiévale et donc d'après ce qu'il y a une pyramide il y aurait une deuxième encoche ils auraient détecté une deuxième encoche ce qui confirmerait l'hypothèse la théorie de Jean-Pierre Houdin seulement la théorie de Jean-Pierre Houdin ne tient plus puisque sa rampartère n'existe pas donc qu'est-ce qu'il en est exactement de cette deuxième encoche qu'ils auraient détecté j'en sais rien ça on n'a pas de nouvelles et j'ai pas de précisions c'est une histoire qui est en cours donc j'ai pas la fin voilà donc ça c'est j'ai fait un peu le point sur les investigations qui ont lieu actuellement je peux pas parler de la construction comme ça en 5 minutes c'est vraiment délicat c'est compliqué il faudrait une conférence à part entière maintenant c'est vrai que le problème de ceux qui étudient la construction de la pyramide de Chéops qui prétendent avoir découvert comment a été construite la pyramide qui prétend avoir trouvé une théorie qui tienne la route ne s'attarde que sur la théorie pardon ne s'attarde que sur la pyramide de Chéops ne se repose que sur elle ne se repose sur rien d'autre c'est-à-dire qu'ils n'étudient pas l'ensemble de la documentation égyptienne pour pouvoir être en accord avec elle c'est-à-dire que des fois il y a des théories qui peuvent avoir l'air convenables qui peuvent avoir l'air cohérentes mais une fois qu'on la confond à ce qu'on sait ailleurs elle tient plus elle tient pas la route et ça c'est dommage voilà que systématiquement on ne fasse que s'appuyer que sur la pyramide de Chéops et sur le peu d'indices qu'elle nous révèle finalement parce que sur la construction on n'a rien alors voilà là j'ai un dessin qui résume un peu la situation c'est-à-dire que chacun sa rampe finalement c'est ce que je dis quand on est égyptologue enfin jusqu'à une certaine époque quand on était égyptologue et qu'on étudiait les pyramides il fallait avoir sa rampe voilà c'était dans le pont il fallait avoir sa théorie de construction sinon ça ne le faisait pas quoi et donc voilà on se retrouve avec plusieurs théories et débrouillez-vous avec ça je ne peux pas vous en dire plus finalement on n'a pas de documents historiques qui viennent confirmer l'une ou l'autre alors on sait ça on sait qu'ils utilisaient des rampes oui alors pourquoi parce qu'on a des vestiges de rampes et qu'on a des témoignages qui nous parlent de rampes et qui nous décrivent des rampes voilà ça c'est c'est vraiment la technique la plus sécurisante qui soit la plus simple et la plus efficace c'est-à-dire qu'une rampe c'est quoi c'est que on évite avec une rampe on élève le sol c'est-à-dire qu'on évite de soulever un bloc lourd au risque de le faire chuter au risque de le faire tomber qu'il se casse eux ne le faisaient jamais ou quasiment jamais en tout cas pour des blocs très lourds ils ne le faisaient pas ils ne s'y rentiraient pas un bloc d'une centaine de tonnes ils ne l'élevaient jamais dans les airs c'était toujours sur une rampe c'est la rampe qui s'élevait voilà donc on maîtrisait les choses de cette manière donc récemment à Atnoub on a découvert par exemple ici une rampe une rampe d'extraction qui permettait justement de déplacer des blocs qui provenaient d'une carrière d'albâtre et cette rampe elle possède une glissière centrale avec des marches sur les côtés et on voit très bien que les marches étaient finalement disposées de telle manière que les ouvriers s'appuient dessus et qu'avec des cordes ils fassent glisser le bloc sur la glissière centrale et on a des représentations dans la tombe de Rekhmeret par exemple d'accord on est à la XVIIIe dynastie je le concède mais les techniques de construction égyptienne ont été constantes n'ont pas beaucoup évolué durant ces millénaires puisque finalement ils ont su dès le départ établir de bonnes bases des règles qui étaient vraiment très efficaces et qui fonctionnaient très bien construction d'une rampe et ça c'est le temple de Karnak alors c'est une manière très stylisée de représenter le temple de Karnak et là on peut imaginer que ce sont les colonnes qui sont noyées dans la maçonnerie de briques donc on construit une branpe on noie tout dans une maçonnerie de briques et quand on arrive en haut on démonte tout l'échafaudage en briques et de haut en bas on finit on dresse c'est à dire qu'on fait on fait des opérations de finition en fait on retaille et on grave toutes les parois de haut en bas on a aussi le papyrus anesthésie qui clairement décrit c'est un problème mathématique qui décrit un problème qui demande en fait le nombre de briques pour construire une rampe de construction le but du problème c'est de déterminer le nombre de briques pour construire une rampe de construction donc longue de 730 coudées en gros c'est 350 mètres de long pas une petite rampe quand même et est-ce qu'on a des vestiges de rampe ? alors on dit souvent non mais si, mais si il faut bien chercher il faut bien regarder là on en a une et on est à Giza on est à l'ouest de la pyramide de Khéops et ça c'est pas n'importe quelle rampe alors on voit bien et si on a les strates en plus on voit les strates qui se sont élevées qui ont été comprimées au fur et à mesure de l'élévation de la rampe d'accord cette rampe ne va pas très haut par contre elle a servi à mettre en place des blocs de dimension mégalithique alors je vous donne une échelle ici vous voyez là c'est quelqu'un qui a accroupi au pied voilà il y a un monsieur là qui fait sa petite pose vous voyez la taille du bloc donc ça c'est une rampe qui a permis de déplacer de tels blocs ça c'est un mur mégalithique qui sépare le cimetière de Khéops du cimetière de Khéphren voilà alors j'ai montré cet exemple il y a aussi une autre rampe dans la nécropole de Khéops mais qui se dirige vers le champ de Mastaba celle-là je la trouve vraiment intéressante parce que c'est une rampe qui est associée à des blocs de dimension mégalithique voilà je terminerai là-dessus puisque la construction c'est vraiment un sujet à part entière donc j'espère que ça vous a plu merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada